voilà bonjour les gars bonjour 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 oh non 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 pas toi non 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 bonjour les gars bonjour les filles et bienvenue dans ce facebook live de sandy facebook live que j'ai annoncé tout à l'heure et finalement nous mettons nos actes pour joindre nos paroles donc chose promis chose due nous sommes en poste nous sommes en poste justement pour riposter riposter à la sardine qui a commencé à découler dans notre combat de l'intérieur riposter justement à ces imposteurs qui se sont exposés et qui n'ont plus d'autre choix que de montrer qu'ils oeuvrent pour le gouvernement d'en face ils ont dit c'est pas nous qui l'avons dit retourner suivre les lives de depuis hier de l'amazon en angot karine bianricho qui a déclaré à mon dos vision qu'elle est prête à travailler pour le rdpc pour détruire le msc et détruire le président kanto celle qui l'a dit dans son live thier ce n'est pas moi cependant je vais mettre tout cela en contexte tout ce qui se passe à la toile et que peut-être certains vont juger d'inutile n'est pas inutile lorsqu'un problème se pose dans ce combat nous devons l'adresser nous ne devons pas nous dérober de ce problème nous devons crever l'abcès et aujourd'hui nous avons tant caresser ce petit bobo qui était sur notre combat aujourd'hui nous allons percer l'abcès c'est de ça qu'il est question partageons les gars c'est une page nouvelle je viens de créer cette page parce que l'autre a été massivement signalé donc je vous prie de partager pendant que moi même je partage aussi afin que le message puisse parvenir au plus grand nombre et le plus rapidement possible c'est de ça qu'il est question vous avez vu la force de frappe de cette petite page lorsque j'ai parlé à un tout petit peu un manchanga de kribi entre guillemets je n'avais que 70 personnes connectées mais à la suite de mon live elle a fait trois voilà bonjour les gars bonjour 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 les gars bonjour les filles et bienvenue dans ce facebook live de sandy facebook live que j'ai annoncé tout à l'heure et finalement nous mettons nos actes pour joindre nos paroles donc chose promis chose due nous sommes en poste nous sommes en poste justement pour riposter riposter à la sardine qui a compensé à découler dans notre combat de l'intérieur riposter justement à ces imposteurs qui se sont exposés et qui n'ont plus d'autre choix que de montrer qu'ils oeuvrent pour le gouvernement d'en face ils ont dit c'est pas nous qui l'avons dit retourner suivre les lives de depuis hier de l'amazon anango karine bibian richaud qui a déclaré à mon dos vision qu'elle est prête à travailler pour le rdpc pour détruire le msc et détruire le président kanto c'est elle qui l'a dit dans son live hier ce n'est pas moi cependant je vais mettre tout cela en contexte tout ce qui se passe à la toile et que peut-être certains vont juger d'inutile n'est pas inutile lorsqu'un problème se pose dans ce combat nous devons l'adresser nous ne devons pas nous dérober de ce problème nous devons crever l'abcès et aujourd'hui nous avons tant caresser ce petit bobo qui était sur notre combat aujourd'hui nous allons percer l'abcès c'est de ça qu'il est question partageons les gars c'est une page nouvelle je viens de créer cette page parce que l'autre a été massivement signalé donc je vous prie de partager pendant que moi même je partage aussi afin que le message puisse parvenir au plus grand nombre et le plus rapidement possible c'est de ça qu'il est question vous avez vu la force des trappes de cette petite page lorsque j'ai parlé à un tout petit peu un mandianga de kribi entre guillemets je n'avais que 70 personnes connectées mais à la suite de mon live elle a fait trois live d'au moins trois heures chacun pour me répondre donc pour vous dire que la puissance ce n'est pas le nombre de vues comment je vais dire organique qui se présentent dans facebook la puissance c'est la force des frappes c'est la puissance de la parole parce que c'est qui sort de la bouche quand c'est tranchant même si c'est et mes dents caramélisées je mets mes dents de boxe aujourd'hui on a encore filmé vous allez me sentir au plus profond de votre soupe empoisonné et pourri c'est de ça qu'il est question les gars connectez vous dis donc connectez vous je ne commence pas à framponner je ne commence pas par le framponnement avant de commencer je vais d'abord vous expliquer ce qui se passe dans la toile il se passe que madame l'amazon d'anango a fait de multiples postes et live ici pour dire que le msc est mort le msc est enterré le msc n'existe plus comme le nom de camton n'engrange plus d'habitants nous dit comment camton ne rassemble plus les gens oh comment camton a échoué il doit venir présenter son bilan c'est ce que cette femme nous a dit ici et j'ai les vidéos ici à titre de rappel tout à l'heure quand il faudra framponner je vais sortir toutes ces vidéos toutes ces vidéos c'est ce que dan kassé nous a dit ici alors il s'était convaincu que si le msc organise encore quelque chose il n'y aurait pas du monde il ya eu bafoussam bafoussam était un succès raisonnant même le gouvernement en en donnant cette autorisation de manifestation à bafoussam ne s'attendait pas au monde qu'il y avait bafoussam était une réussite phénoménale je dis bien phénoménale ce qui s'est passé à bafoussam c'était le mami wata le mamipi au point où le rdpc était obligé d'aller organiser aussi une rencontre à bafoussam et vous avez vu j'ai enquêté qui était tellement inquiété par la montée du msc dans l'ouest qu'il a commencé à menacer les militants rdpc de l'ouest il a dit qu'ils sont en train de perdre l'ouest tout le monde sait que le président kamdo et le msc n'ont pas gagné les élections à baham tout le monde le sait tout le monde le sait l'ouest était acquis au rdpc alors la montée du msc à l'ouest leur affaire ben ils ont tremblé ils ont organisé la convention du rdpc à l'ouest ils ont remonté les bretelles aux responsables rdpc à l'ouest alors lorsque le président kamdo et le msc annonce l'installation des du bureau msc dans le littoral d'un consamba qu'est ce que le gouvernement fait via son sous-préfet premièrement il refuse l'autorisation de rassemblement soit disant que les espaces désignés étaient en travaux nous avons publié la lettre ici vous avez vu deuxièmement le propriétaire de l'hôtel ferré comme vous avez vu le propriétaire de l'hôtel ferré à qui je présente mes félicitations les plus compatriotes les plus patriotiques et les plus militantes le propriétaire de l'hôtel ferré je lui présente mes félicitations les plus patriotiques et les plus militantes envoyez les coeurs envoyez les coeurs pour le propriétaire de l'hôtel ferré et je vais siffler pour lui envoyez les coeurs où sont mes admins là pardon venez ici bloquer tous les connards qui envoient les têtes de moi bloquez me les repérez moi tous ceux qui envoient les têtes de moi je n'aime même pas recommencer admin vous êtes où bloquez moi tous ceux qui envoient les têtes de leur maman là ici bloquez les vous ne me voyez pas dans vos lives alors quand je fais le mien abstenez vous de venir quand vous faites vos lives de merde vous ne me voyez pas là bas alors je ne peux pas vous voir dans le mien admin fait ton travail j'ai vu au moins deux admins là tout à l'heure faites votre boulot je ne veux plus voir ces mécréants là ici mettre les têtes de moi dans nos lives je ne veux plus les voir donc j'ai dit l'accord pour le propriétaire de l'hôtel ferré le propriétaire de l'hôtel ferré a pris ses responsabilités citoyennes il a offert la salle de conférence de l'hôtel ferré pour la rencontre du MRC la salle de conférence de l'hôtel ferré prend je crois 200 ou 300 personnes c'est une salle assez consistante il a donné son autorisation il a donné son accord il a donné sa salle le sous-préfet du Mungo je crois Mungo 1 je crois a donné son autorisation et les combattants prennent leur disposition pour aller à la grande rencontre militante pour installer les nouveaux membres de bureau les combattants se font beau ils se font belle dans leurs habits bleu et blanc aux couleurs de l'arc-en-ciel non pas aux couleurs de l'arc-en-ciel au couleur du ciel du ciel bleu ils se font beau ils s'en vont ils s'en vont en consamba arrivé en consamba la milice satrapique scelle l'hôtel ferré la milice de monsieur bia scelle tout un hôtel simplement parce que la réunion du MRC doit s'y tenir le matin les combattants sont en débattage la milice satrapique envahit l'endroit il y a les militaires il y a les gendarmes il y a la police indienne il y a de tout ils sont versés partout pour un meeting pacifique d'installation de membres de bureau ils sont partout les gars on les empêche de se réunir à l'esplanade de l'hôtel on les empêche les gars se déportent donc vers le siège du parti vers le siège du parti et Dieu merci Dieu sachant faire ces choses il ne savait pas qu'en refusant justement que ce meeting se tienne à l'intérieur dans un espace fermé où il n'y aurait pas eu assez de monde ils ont permis justement que la foule puisse se réunir et bon sang de bonsoir ce que les combattants ont fait combattants du 237 je vous ai vu ici Annie Rose Biennégoumane Rosange Jiménie tous les combattants du 237 vous êtes tous des héros applaudissez pour vous même les combattants les amazons les combattants applaudissez pour vous même ce que vous avez fait en consamba est historique je dis bien que c'est historique ça va entrer dans les annales les archives de l'histoire politique de notre pays applaudissez pour vous même les combattants oui le peuple est sorti le peuple est sorti ce n'est pas ce qu'on raconte là ce n'est pas les marques banjo ce n'est pas les moum 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 ce n'est pas les histoires le peuple est sorti quand le président élu avant que j'arrive quand le président élu est sorti est arrivé les gars arrivent à l'esplanade du siège du parti la milice satrapique de polpia bimfondo barthélémy alias satan envoie les mamis ouata pour disperser les combattants dans quel pays est-ce que on empêche un parti politique d'exercer son activité normale qui est l'installation de ses membres dans quel pays et cette sorcière de dame cassé s'est assise ici et nous a dit que wow rien d'extraordinaire que le MRC a installé ses membres et puis quoi même le RDPC fait aussi ça le RDPC le fait sans répression le SIF le fait sans répression même le BCRN le fait sans répression quand il s'agit du MRC on sent l'artillerie lourde et c'est pour ça que nous jubilons c'est pour ça que nous fêtons c'est pour ça qu'on fête parce que oui pour nous c'est une victoire c'est une victoire énorme c'est une victoire contre la dictature c'est de ça qu'il est question alors ils envoient le mamis ouata pour disperser d'ailleurs vous avez vu le classement de renaissance FC que j'ai sorti aujourd'hui ils ont sorti le mamis ouata moi j'étais à la fête j'ai pas bien suivi donc du coup j'ai un peu je me suis trompé un peu sur les événements mais merci aux combattants qui m'ont rappelé ce qui s'est passé alors il y a un combattant qu'on appelle Arno Manga il y a un combattant qu'on appelle Arno Manga Nkede qui s'est leurré contre le mamis ouata il a dit vous n'avancez vous n'allez nulle part il s'est couché par terre devant le mamis ouata il s'est couché applaudissons pour Arno Manga Nkede encore une fois et encore un petit cadeau sifflant pour lui … ah ma ah m ah m Le combattant s'il ne suit pas ce live à envoyer une live là et dites-lui que la générale s'en dit c'est de ça qu'il est question Général de toutes les Amazones De la révolution camonaise Lui dit que Il est un lion Dites-lui ça Dites-lui que la générale Sandi La touqueuse de Fémur Lui dit Je lui mets le brassard Je lui mets le brassard du toucage de Fémur Je lui mets ça Ah oui, c'est de ça qu'il est question Quand Manga se couche par terre Vous voyez comment tous les autres combattants Commencent à dire Ah si, ah si, ah si Le sénateur Fosin Zosou S'assoit par terre Rosange et Jiménie S'assoit par terre La départementale d'Undé S'assoit par terre Les combattants s'asseignent Et ils s'empêchent Au Mami Wata De progresser D'ailleurs Ils ne font pas qu'empêcher Au Mami Wata Vous avez vu Les policiers qui sont venus Avec leur bouclier Et leur bâton Pour fouetter les combattants Face à la foule Face à la détermination L'engagement Des combattants Ils étaient obligés de reculer Ils étaient obligés de reculer Et c'est de ça qu'il est question Les gars C'est une victoire pour nous Parce que Ce sont des actions Que nous avons menées en diaspora Nous avons fait le corps à quoi Avec la police en diaspora Au Cameroun Les gens avaient toujours peur On disait aux gens que Non Si vous marchez La police va tirer sur vous Si vous faites ça On va vous gazer Si vous faites ça On va vous tuer Konsamba a été la preuve Que le gouvernement satrapique Ne peut plus faire n'importe quoi D'ailleurs Ils étaient en train d'arracher Les téléphones des combattants Parce qu'ils savent Que tout ce qui se fait Au Cameroun maintenant Est filmé en direct Dans les live Facebook Et le monde entier le voit Si tirs Ou s'ils brutalisent Un combattant Nous ajoutons au dossier Vous pensez que Ces gens n'ont pas peur De la CPI ? Vous pensez que Bivando Barthélémy N'a pas peur de la CPI ? Vous pensez qu'il s'accroche Au pouvoir Pourquoi ? Il s'accroche au pouvoir Parce qu'il a peur De la CPI Il s'accroche au pouvoir Et rassurez-vous Il a servi Une interdiction De sortie Du territoire Camerounet A plusieurs de ses ministres Parce qu'il sait Que ça va cuire Et il sait Que quand ça va cuire Il ne veut pas mourir seul Il veut que tout cela Tous les mangeurs Tous les voleurs Tous les prévaricateurs Tous les pireurs De la république Que ça cuise sur eux tous Pierre ne vous aime pas Pierre sait très bien Que ça va cuire Il sait que la cuisson Arrive Mais il ne veut pas Que ça cuise sur lui seul Vous allez tous Subir la cuisson C'est pour ça C'est pour ça justement Qu'aujourd'hui Il a peur Des instants Quand il répression Multisauvage Oui Il sait A Tangadji est où Pendant qu'on en parle A Tangadji Et ce fameux serpent Lui qui avait dit Qu'un petit sou préfère Résoudre le problème Le Camteau Il est où Il se cache depuis Pourquoi A Tangadji Sors de ton trou Tu es où ? Voilà le MSN qui tient et vous dit que tu ne parles pas pour moi. Ça a cuit sur toi. Ça a cuit. Ça a cuit en vrai. La cuisson de ça. Vous êtes en train de ressentir la cuisson. C'est là où on vous dit que Kanto est fort. The Kanto process. The Kanto process is very powerful. Il vous a dit que le changement se fera dans la veine et pas les unes et nulle part et pas autrement. Pas autrement. Parce que vous avez voulu l'entraîner sur le terrain de la violence. Kanto a vu le piège venu. Il a dit niette, je ne descends pas dans ça. Ça c'est la facilité. Oui, nous les combattants on a envie d'en découdre avec vous. Oui, nous avons envie d'en découdre, d'en finir avec vous. Chaque jour qu'il se passe une exaction au pays, nous avons envie d'user de la violence. Mais nous nous faisons violence pour ne pas user de la violence. Nous nous faisons violence pour ne pas prendre les armes. Nous nous faisons violence pour ne pas créer le chaos. Parce qu'on sait que le chaos ne bénéficiera à personne. Encore moins à nous. Et le président lui l'a dit, il nous marchera sur le centre de camp camerounais pour arriver à étudier. Et il a dit encore qu'il sait là où il nous amène. Il connaît exactement là où il nous amène. Alors cette femme de dents cassées, voyant le succès de Konsamba, parce que Konsamba a eu lieu samedi. Et toute la toile était en joie. C'était l'euphorie. C'était quelque chose d'exceptionnel. On n'avait jamais vu les combattants faire réguler la police au Cameroun. Je ne dis jamais. Ça fait quatre ans que nous combattons. Ça fait quatre ans. La première fois où ils ont marché, on a tiré sur eux. La deuxième fois où ils ont marché, on les a enfermés. Et je rappelle ici, je rappelle au passage. En janvier 2019, M. Bia et sa milice ont arrêté plus de 1200 militants du MRC. Depuis janvier 2019, le MRC prend soin des prisonniers politiques par centaines. En leur donnant des repas. En prenant soin de leur santé. En s'occupant de leurs enfants à travers les opérations telles que Cartable Rose. Le MRC est le seul parti politique qui porte le tribut lourd de cette lutte. Et c'est pour cela que nous, lorsque nous avons vu des pseudo combattants se lever et jurer devant Dieu et devant Maman. Qui vont détruire le MRC. Qui vont détruire le président Camteau. Nous nous sommes érigés en bouclier. Nous avons dit jamais de la vie. Vous allez passer sur nos corps avant d'atteindre le MRC. Vous allez passer sur nos cadavres avant de toucher le président Camteau. Et j'en profite ici d'ailleurs pour remercier. Et je vais les citer. Peut-être que je ne cite pas tous. Vous allez m'excuser. C'est un exercice très difficile qui a déjà causé beaucoup de frustration. Mais je vais quand même le faire parce que c'est ça qui fait mal à l'adversaire. Ça fait mal à l'adversaire. Vous comprenez non ? Ça fait mal à l'adversaire. Je vais ici remercier les Amazones de front. Qui sont restés fidèles à l'idéologie du président Camteau et à la renaissance. Je félicite et j'élève l'Amazone de justice pour Camteau. La remède de l'alternance est Camteau. Une femme de poigne, une femme de fer. Qui a bagarré, qui a lutté pour que le nom du président Camteau ne soit pas été en diaspora. Parce que c'était ça leur projet. Éteindre le nom du président Camteau en diaspora. Détourner la résistance derrière le président Camteau. Cette femme s'est bagarrée. Et vous avez vu comment l'alternance Camteau a été attaquée de tous les côtés. Je remercie ici l'Amazone villageois-sucouate. Une dame de poigne qui a pris les choses en main lorsqu'elle a vu le tésor de Saint-Dalien-Bari. Qui a relancé la résistance au niveau de Paris. Avec des actions coup de poing formidables telles que les actions sur les chefs traditionnels. Oui, cette femme est restée fidèle derrière le président Camteau. Je remercie ici Annie Choco, l'Amazone Bobi Tanap. Oui, petite femme, petite poumane dangereuse dans la sauce. Annie Choco, dirigeant de main de poigne, de main de fer, le groupe des Amazones Bobi Tanap. Je l'ai peut-être créé, mais c'est Annie Choco qui est la patronne de Bobi Tanap. C'est Annie Choco qui est la boss de Bobi Tanap. Elle gère ce groupe des femmes qui sont restées fidèles au président Camteau d'une main de fer, d'une main de poigne. Personne ne peut la bouger. Personne ne peut la déboulonner. Fidèle de chez les fidèles. Je dis bien fidèle de chez les fidèles. Annie Choco a ceci de particulier. En plus d'être une compagne de lutte fidèle. Oui, Annie Choco est avec moi. Malgré et contre tout, envers et contre tout, elle est avec moi. En plus d'être une compagne de lutte fidèle, elle est ma soeur. Celui qui n'est pas content, il peut monter à l'étage, il saute. Rien à foutre, rien à cirer. Rien à foutre et rien à cirer. Annie Choco, c'est ma compagne de lutte derrière le président Camteau. Hier, aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Je remercie comme ça toutes les Amazons de France qui sont restées fidèles derrière l'idéologie du président Camteau. Je remercie tous les Amazons de Belgique qui sont restées fidèles derrière l'idéologie du président Camteau. Je remercie mes guerriers à moi. Oui, les plus redoutables de toutes les Amazons. Les plus fortes, les plus déterminées. Les Amazons du UK. Les Amazons du UK. Oui, ça ce sont mes go. My girls, ce sont mes go. Avec le président Camteau jusqu'à la guerre, jusqu'à la mort. Marfolo, Nadine, Mireille, jusqu'à la mort derrière le président Camteau. Et puis ça ne chauffe pas. Grâce à ces combattants, ces femmes, j'ai d'abord cité les femmes. Ça, ce sont les femmes que vous voyez. Mais derrière ces femmes que vous voyez, il y a une guériale. Une guériale de combattants de non-aime. Des profils qui nous accompagnent dans la toile. Des profils pro-canto. Je parle des Amazons. Elles sont comme ça. Lorsque nous organisons les marches, ce sont elles qui sortent. Ce sont elles qui cotisent. Ce sont elles qui nous encouragent, qui nous portent. Toutes les Amazons non-aime pro-canto. Sentez-vous saluer. Sentez-vous respecter. Et sentez-vous élever. Vous êtes des vraies femmes. Sentez-vous. Le combat des vieilles Camteau serait mort et enterré. Parce qu'il y a un petit coupuscule qui a coûté à la sardine, s'est levé un jour, a commencé à nous dire qu'ils vont d'abord faire la révolte armée, qu'ils vont acheter les armes, sachant très bien qu'ils n'ont pas les moyens, que ce soit logistique, que ce soit stratégique, que ce soit financier, que ce soit même intellectuel, pour mener une révolte armée. Ils n'en ont pas. Et ils le savaient. Pourquoi est-ce qu'ils avaient déclaré qu'ils allaient mener une guerre armée ? C'était justement pour rallier cela au président Camteau et dire que Camteau veut faire la révolte armée. Nous nous sommes levés ici. Nous avons fustigé cette histoire de révolte armée. Ils ont fui. Ils sont revenus avec l'affaire d'eux. Ça se passe au 237. Oui, le combat est fini en diaspora. Personne ne marche plus en diaspora. Nous ne marcherons plus en diaspora. Oui, on ne marche plus. Le combat est fini. Mais au 237, ils n'ont même pas l'ombre. Je dis bien l'ombre d'un combattant. Ils n'ont pas l'ombre d'un combattant. Et lorsque nous avons battu en brèche toute la véléité de destruction du combat pro Camteau, ils se sont maintenant lancés dans la destruction du MRC et du présent Camteau. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est là où nous en sommes. J'aurais aimé passer les images de Gonsamba pour célébrer notre victoire. Parce que oui, c'est une victoire. C'est une victoire parce que même nos combattants ambassiers dans les jaunes infestes de la Sonatesque jubilent chaque fois qu'il y a une victoire dehors. Ils jubilent. C'est pour ça que j'ai tenu à célébrer les leaders qui sont aujourd'hui ambassiers. Admin, pardon, bloquez-moi les têtes de moi s'il vous plaît. Je ne peux pas faire deux choses en même temps. Je suis en train de parler. Je ne peux pas en même temps bloquer les têtes de moi. Bloquez-moi systématiquement toutes les têtes de Paul Biaki. qui circulent dans le live là. Attendez, je partage encore sur la page principale parce que je ne l'ai pas encore fait. Je partage sur la page principale. Et je vous remercie déjà. C'est la première fois dans cette page que j'ai une audience marée. Je vous remercie. Partageons. Je partage aussi dans la page principale pour que nous soyons nombreux à regarder le live. Sans dire, ferme d'abord. Partage d'abord. Donc, un instant, s'il vous plaît. Le temps que je partage vite fait. Donc, voilà. C'était en fait ce qui s'était passé. Et voilà la situation où nous sommes aujourd'hui. Et donc, je suis convaincue que chacun d'entre vous qui est connecté ici aujourd'hui sait qu'ils sont ces gens. Je vais rentrer dans le détail. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Karine Bibian Prichaud. Qui est-elle ? Comment se retrouve-t-elle dans notre combat ? Qu'est-ce qu'elle a fait dans ce combat ? De positif ? De négatif ? Et que doit-on penser d'elle ? Nous allons entrer dans le détail de ce sujet. Ensuite, je vais parler d'une autre personne. Le fameux sponsor. Celui-là, qui aujourd'hui, c'est elle qui l'a emmenée dans la toile. Elle avait commencé à faire des lives quand elle est rentrée des Etats-Unis pour nous dire que le seul sponsor du combat ne veut plus nous voir. Il est l'agence du Quoi témoin. Le seul sponsor du combat ne veut plus financer nos actions. Il ne veut plus financer le MRC. Qui est ce fameux financier ? Qui est ce fameux sponsor ? Et qu'est-ce qu'un sponsor ? Parce qu'il faut d'abord définir ça. Qu'est-ce qu'un donateur ? Qu'est-ce qu'un sponsor ? Quelles sont les limites ? Ou alors jusqu'où peut aller quelqu'un qui finance une action dans le combat ? Jusqu'où cette personne peut aller ? Nous allons rentrer dans ça. Et ce ne sera qu'un tout petit aperçu. Parce que je ne vais pas tout livrer aujourd'hui. Je ne livrerai pas tout dans Banasens. Je vais commencer aujourd'hui. Et si ça persiste dans la bêtise, nous allons ici détailler l'identité de cette personne. Ce qu'elle fait dans la vie, entre guillemets. Où est-ce qu'elle habite ? Qui est-ce qu'elle a contacté ? Et ce jour-là, tous les combattants qui ont été contactés par cet homme. Oui, parce que oui. Il a contacté la quasi-totalité des combattants de ce combat en diaspora. Et même aux 237. Il les a contactés en leur offrant de l'argent. Et que ces combattants viendront témoigner. Les captures des crânes sont en train de m'arriver. Des combattants qui ont été contactés par ce monsieur. Les captures des crânes sont en train de m'arriver. Je n'ai posté que les miennes trois. J'en ai. On a causé pendant de longs mois. J'en ai. Donc, si la bêtise persiste. C'est-à-dire à continuer à s'attaquer aux combattants, aux MRC. Eh bien, ce sera la totaloire. À la guerre comme à la guerre. Tant pis pour les balles perdues. Je dis bien, tant pis pour les balles perdues. Ça va tirer à balles réelles. C'est de ça qu'il est question. Et on attend les conséquences. Je suis au tribunal à Genève. Je suis au tribunal à Bruxelles. Je suis au tribunal en France. Amenez-moi encore au tribunal aux Etats-Unis. Je m'en fous. Royalement. Vous avez compris, non? Je m'en fous. Tant que c'est pour mon combat, je m'en fous. Je répète, hein? Je suis au tribunal à Genève. Je suis au tribunal à Bruxelles. Je suis au tribunal en France. Si vous m'amenez au tribunal aux Etats-Unis ou au Canada, je m'en bats le zout. Vous avez compris, non? Je m'en bats le zout. Ce sera à la guerre comme à la guerre. Ça va tirer à balles réelles. Et ça commence ce soir. Donc, qui est Karine Bibian Richo, l'Amazon Anango? Ou alors Dangassé, telle que vous la connaissez. Je vois encore des têtes de mort qui circulent. Attendez. Attendez que je bloque ces têtes de mort. Parce que je vois que les gens qui sont admins là sont en train de jouer au mba. Ils sont en train de jouer au mba. J'ai dit que bloquer systématiquement toutes les têtes de mort. C'est de ça qu'il est question. L'heure de la rigolade est terminée. Attendez que je bloque. Je vais bloquer toutes les têtes de mort. Voilà. Donc, qui est madame? J'appelle madame même par respect. Mais sinon, c'est une célibataire. Ou divorcée. Je ne sais pas. Mais célibataire. Et croyez-moi. J'ai été assez polie. J'ai été assez polie jusqu'ici. Je ne suis jamais entrée dans les attaques en dessous de la ceinture. Mais aujourd'hui, exclusivement. Et en réponse à ce que cette femme dit de moi depuis deux ans. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins en réponse à ce que cette femme dit de moi depuis deux ans. Non seulement de mes enfants, de mon mari et de ma personne. Aujourd'hui, j'enlève les gants de boxe. Aujourd'hui là, ça va se rouler au sol. Je dis bien tant pis pour les balles perdues. Parce qu'il y en aura. Il y aura les balles perdues. Tant pis. Et tout ce que je dis aujourd'hui. Je vais poster les photos et capture d'écran. De ça. Je repère tout ce que je dis aujourd'hui. Je vais poster les photos. Voice s'il y en a, si je retrouve, et capture d'écran. Madame Bibian Richaud, c'est qui ? Bibian Karim Richaud, c'est une femme que j'ai trouvée dans le combat. Dans un groupe de combat qui était installé en France. J'entre dans ce groupe de combat comment ? J'entre dans le groupe de combat parce qu'à l'époque, pendant la campagne présidentielle en 2018, les élections ont eu lieu en octobre 2018. Après octobre, pendant qu'il y avait le contentieux post-électoral, il y a un monsieur qu'on appelle Serge Anango, qui se lance dans les analyses statistiques du président Kamto. Qui fait des lives et ça intéresse du monde. Parce qu'il en a les calculs, les analyses et ainsi de suite. Comme tous les Camerounais qui étaient évidemment intéressés par le problème post-électoral à cette époque, je commence à suivre les lives de Monsieur Anango. Quand je suis les lives de Monsieur Anango, je remarque une de mes cousines, Boulou, une de mes cousines du côté Boulou, qui commente dans les lives de Monsieur Anango et qui semble lui donner des stratégies. Alors, ne sachant pas quoi faire, j'écris donc dans le messenger de la page Anango. Je vais dans le messenger de la page Anango et j'écris, je prends une capture d'écran du commentaire de ma cousine Sardinat. J'écris, je leur dis, mais fiez-vous de ce profil. C'est la nièce de Mbongo. Elle fait si, 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 si. Elle est employée à tel, tel, tel endroit au Cameroun. C'est ma cousine, je l'ai reconnue. Et elle semblait donner des stratégies, des conseils à Anango, au point où Anango lui a dit qu'il va rentrer en contact avec elle. Oh, moi, je sais que c'est une Sardinat. Donc, j'ai repéré le piège des Sardinats vite fait. Je vais dans... Et à l'époque, j'utilisais mon profil, était Sandy... Sandy Rostone, je crois. Sandy Rodson. C'était ça mon profil à l'époque. Donc, elle ne savait pas que c'était moi. Mais moi, je l'ai reconnue. J'entre dans la page, dans le Messenger d'Anango, et je lui écris, Faites attention à ce profil que vous semblez copter. C'est une Sardinat. C'est la nièce de Mbongo. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Alors, un des admins de la page d'Anango, qui s'appelle Sidik Sangu. Je lui passe d'ailleurs mon salut patriotique. Sidik Sangu est aujourd'hui en prison au Cameroun. Je répète. Un des admins de la page de Serge Anango, qui s'appelait Sidik Sangu. Sidik Sangu est aujourd'hui en prison au Cameroun. Sidik Sangu me répond. Et il prend mon contact. Alors, j'ai une conversation avec Sidik Sangu. Je lui explique exactement qui est ma cousine, qu'est-ce qu'elle fait, et ce que je pense de sa stratégie. Il me demande, et toi-même, tu es qui ? Je lui dis, je suis aussi une nièce de Mbongo, mais je suis combattante, parce que j'ai vu comment les élections ont été volées, parce que je suis révoltée, parce que je ne sais pas quoi faire pour exprimer ma colère. Alors, Sidik Sangu m'a introduit dans le groupe WhatsApp, le premier groupe WhatsApp de la Résistance, où il y avait tout le monde. C'était un fourre-tout. Il y avait tout le monde là-dedans. Tout le monde. Il y avait même les Patrice Nouma, il y avait tout le monde dans ce groupe. Le groupe s'appelait Coordination. Le groupe s'appelait Coordination. C'est dans ce groupe Coordination qu'on commence à organiser les boycotts des artistes. C'est dans le groupe Coordination qu'on organise les boycotts, les premiers boycotts des artistes. Alors, pendant que les boycotts prennent place, nous, on est dans le groupe WhatsApp, c'est nous qui donnons les stratégies aux troupes sur le terrain. On leur dit, oh, allez dans la salle, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Tout le monde avait vécu les boycotts des artistes en direct toute la nuit comme moi. Mais nous étions dans le groupe WhatsApp, on donnait les stratégies. Alors, suite au groupe Coordination, Lorsque le contentieux électoral est passé, la Résistance décide de s'organiser et d'organiser une grande conférence à Berlin. Et LG nous décide d'être l'hôte de cette conférence. Nous nous organisons donc pour la conférence de Berlin, nous créons des groupes où nous nous préparons pour cette conférence, ainsi de suite. Mais avant la conférence de Berlin, on crée d'autres groupes de Résistance où nous sommes, parmi lesquels il y avait le groupe des Amazones d'Anango et les Amazones SA. Parce qu'Anango était la star du combat. C'était lui qui avait la chaîne de télévision. Anango avait promis à ces femmes qu'il allait les rendre célèbres, qu'il allait les rendre stars. A l'instar, dans le groupe d'Anango, il y avait Sylviane Carole Fauche qui est aux Etats-Unis. A l'époque, elle faisait les lives de charité, de, comment on dit, des causes sociales, de bénévolat. Enfin, je ne sais pas comment qualifier ça. Où elle pleurait tout le temps, elle faisait les lives, elle pleurait dans sa voiture. Et Anango lui a donc promis de la rendre célèbre. Il y avait Maffe Eloutin Gongam, qui est en Belgique, et qui a fait récemment des postes contre le président Kamtoué contre son épouse, pour dire que la femme de Kamtoué est sentinade. Bref. Il y avait la Twins, il y avait Karim Bibian Richo, il y avait une dame aux Etats-Unis appelée Sylvie Kamdem. Il y avait Nandi Zoulou, qui était celle qui avait créé la page Anango, c'est elle le gourou technique, si vous voulez, de tout ça. Donc c'était elle qui était le génie derrière la page Anango. Il y avait Nandi Zoulou, et puis il y avait moi, le petit canal boiteux du groupe. Le petit canal boiteux, qui était aussi là comme ça, non ? Je pense qu'on m'avait copté, parce que je commençais déjà à faire les lives et que je parlais un peu bien, je pense. Et je pense aussi qu'Anango avait peut-être peur de moi, parce qu'il rigolait, s'amusait et blaguait, faisait passer toutes les autres dans sa chaîne. Sauf moi. Je ne suis jamais passée dans SATV Anango. Je ne suis jamais passée. Je dis, je mets au défi quelqu'un qui va retrouver un live, où moi, Sandy, je me suis assise comme ça et j'ai présenté une émission dans Anango SATV. Mais à toutes les autres, il leur a promis qu'il va les rendre stars, il va les rendre célèbres. C'est comme ça qu'elle passait donc dans sa chaîne de télé. Il y avait même une autre qui n'était pas dans le groupe, mais qui passait régulièrement dans la chaîne de télé d'Anango, qui s'appelait Myriam Fancy Nana. Je crois que c'est Nana. J'espère que je ne me trompe pas. Myriam Fancy en tout cas. Donc bref. Voilà, c'est donc comme ça que je me retrouve dans un petit groupe restreint déjà avec Karine Bibian Richo. Mais je constate qu'ils ont leurs clans, ils sont très proches les unes des autres. C'est-à-dire qu'entre elles-là, elles ont des affinités très fortes. Elle dit qu'elles étaient très proches de la Twins, elles étaient très proches de Sylviane Carole Fauche, elles étaient très proches de X et de Y. Moi, j'étais là, j'étais le vilain petit canard du groupe qui insultait les gens dans les commentaires parce que moi, ma bouche, tout le monde le sait. Moi, quand ils faisaient les lives et que je venais insulter les sardinats dans les commentaires, non, c'était mon rôle. Mais ça, quand on va à la conférence de Berlin et que, à la suite de la conférence de Berlin, je salue ici ma lionne Mireille qui était avec nous à la conférence de Berlin. Elle est témoigne de ce que je vais dire. On arrive à la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin, on réorganise la résistance. Et sur une idée de, je pense que c'était Marc Seigneur-Ivoire qui décide qu'il faut créer une unité des femmes dans ce combat. Il faut créer une unité des femmes. Et il dit, il appelle les Amazones. On crée donc le corps des Amazones à Berlin. Maintenant, il faut décider de qui sera la générale des Amazones de la Révolution à Berlin. On passe au vote. Il y avait plusieurs personnes qui voulaient être. Il y avait la générale Marcel. Il y avait Mpenamachua. Il y avait je ne sais plus qui d'autre. Donc, chacune fait son speech pour dire pourquoi est-ce qu'elle sera une bonne générale. Bien sûr, le speech de certaines s'est résumé à m'attaquer. Par exemple, Mpenamachua dit à tout le monde que je suis infirmière, je n'aurai pas le temps et j'ai des petits enfants. Par contre, elle, elle est libre, elle ne travaille pas et elle, elle peut prendre toutes les balles. C'était son speech normal. Marcel a présenté son speech et quand j'ai présenté mon speech, les femmes qui étaient présentes sont passées au vote. Les Amazones présentes sont passées au vote et elles m'ont voté comme la générale des Amazones de la Révolution Camerounaise. Je suis et je répète, je suis la seule générale des Amazones votée par les Amazones de la Révolution. Ce n'est pas un titre que je me suis employé. Ce sont mes consoeurs dans ce combat qui m'ont voté générale des Amazones de la Révolution Camerounaise. Vous avez compris non ? Et je pense que sur le terrain de ce combat depuis 4 ans, je dis bien sur le terrain, j'ai fait mes démonstrations. Sur le terrain de ce combat, j'ai fait mes démonstrations. C'est de ça qu'il y a question. Bref, quand on sort de Berlin, on crée le corps des Amazones. En décidant de créer et au sorti de Berlin, on avait décidé que ceux qui n'étaient pas à la conférence ne feraient pas partie du groupe. Ils ont tellement forcé que nous, pourquoi on divise ? Ça veut dire quoi ? Pourquoi ceux qui n'étaient pas là ? On a finalement donc ramené tous ceux qui n'étaient pas là. C'est-à-dire les salomènes tchap tchètes, les dents cassées de lion et ainsi de suite. On les a ramenés dans le groupe pour travailler ensemble. Donc quand on les ramène, on travaille, on crée dans le groupe des Amazones de la Révolution. On crée ce groupe qui est le groupe des femmes tels qu'initiés à Berlin et qui devait maintenant orienter les actions des femmes dans le combat. Et donc pour mettre en effet ce nouveau corps dans le combat, nous créons une page qui s'appelle les Amazones de la Résistance. qui est la page que Dame Cassé a arrachée et qu'elle détient aujourd'hui. Je répète, lorsque nous revenons de Berlin et qu'on a créé le corps des Amazones de la Révolution, nous créons une page pour notre communication qui s'appelle les Amazones de la Résistance. Dame Cassé a arraché cette page et c'est cette page qu'elle utilise jusqu'aujourd'hui. A titre de rappel, et ça c'est vérifiable, elle peut aller effacer ce live si elle veut. Mais je vous dis donc, le premier, le tout premier live dans cette page, c'était moi qui l'avais fait. Le tout premier live dans la page des Amazones de la Résistance, c'est moi qui l'avais fait. C'est un live sur une étudiante qui avait été brutalisée à l'université de Bouéa qui s'appelait Emeline Jongwa. Je vous le dis parce que je l'ai fait. Ce live existe. C'était un live sur une étudiante anglophone qui avait été brutalisée et violée à l'université de Bouéa. Elle s'appelait Emeline Jongwa. Tapez seulement sur Facebook Emeline Jongwa et mettez vidéo. Vous allez voir ma vidéo dans la page des Amazones de la Résistance qui sort. Donc c'est moi qui inoccupe la page que Dame Cassé détient aujourd'hui. A preuve, elle n'en a rien fait. Depuis 4 ans qu'elle a cette page, cette page n'a que 17 000 abonnés. Depuis 4 ans qu'elle a arraché cette page, elle n'a qu'à 17 000 abonnés. Je suis ainsi, après la page de la Basse UK que j'ai développée, avec les lives bien sûr et avec la collaboration des autres membres de la Basse UK. Je suis à ma troisième ou quatrième page dans ce combat que je développe. Une page arrachée par Marie Victoire Yedna qui avait déjà plus de 10 000 abonnés. Une page, page Bobby Tanab, qui est là, que vous connaissez. 110% officiel, voici 110% officiel 2. J'ai 5 pages créées et développées par moi dans ce combat. 5, je suis à ma cinquième page. Pas profil hein, pas mur, je dis bien page créée par Amma. Donc Karine Bibia Richo arrache cette page. Voilà donc pourquoi elle se retrouve là-bas. Donc, nous sommes dans le groupe, je n'ai jamais causé particulièrement avec elle. Je la vois dans le groupe comme tout le monde. On n'est pas copine, on n'est pas amie. Malgré ce qu'elle a voulu faire croire aux gens, en s'assayant tous les jours. Oh ma Générale Sandi ! Parce que ma Générale Sandi, Générale Sandi, mais quand elle est là, a voulu nous a tout, et nous nous a tout, et nous nous a tout, on se connaissait. On se connaissait. Donc, le groupe des Amazones, c'est vrai, elle prend. On se disperse. Moi aussi je crée les Amazones du UK, et ainsi de suite. On se disperse. Parce qu'en France, le désordre avait commencé, avec Tchap Tchette qui réclamait qu'elle était X, Y, Z. Le désordre a commencé, nous sommes partis, et elle a arraché cette page. Donc, Dancassé est à l'origine aussi, ça il faut le dire, Dancassé de Lyon, Karine Bibian Richo, est à l'origine du désordre qu'il y avait eu dans le groupe de la résistance CSR, Conseil supérieur de la résistance, au moment de l'épisode El Tchenou et Anango. C'est Karine Bibian Richo qui était entrée dans le groupe, qui a introduit tous les ennemis de El Tchenou, qui a commencé à supprimer tout ce qui posait des questions relatives au fait qu'on accusait El Tchenou. Et enfin, on organisait tout ce que vous avez vu dans la toile avec Anango, jusqu'à ce que nous dénoncions Anango ici, et qu'il sorte du combat. Et à titre de rappel, c'est moi, Sandy, qui met Anango à nu ici, avec son projet. Anango avait pour projet de prendre en otage la révolution. Il est entré avec ses deux frères, leurs copines, leurs cousins, ainsi de suite. Donc lui seul, le clan Anango, ils étaient au moins cinq. C'est-à-dire Anango, ses deux frères, leurs frères avaient leurs copines, et Anango lui-même avait au moins cinq copines dans le combat, y compris Dan Kassé. Anango lui seul avait au moins cinq copines dans le combat, y compris Dan Kassé. Donc, ils ont ce plan de prendre la révolution en otage, sauf qu'ils avaient déjà confisqué la communication. La communication était tombée entre les mains d'Anango. C'était lui notre patron. C'est Anango qui nous disait les lives qu'on devait faire, comment on devait les faire. C'est lui qui donnait la ligne éditoriale. Si tu ne suivais pas la ligne éditoriale, il t'insultait et il t'enlevait du groupe. Anango était le patron. Donc, il contrôlait déjà la communication. La chose qu'il devait contrôler pour contrôler le combat entièrement, c'était les finances. Il lui manquait les finances. Quand Anango veut donc prendre les finances de la révolution en main, il commence à me vilipaner dans le groupe, parce que c'était moi la chargée des finances de la révolution. Parce que c'est moi qui avais organisé les finances de la conférence de Berlin. La gestion était très bien faite. Tout le monde a dit qu'on me confie les finances. C'est moi qui ai organisé les finances pour les blessés de janvier 2019. Tous les blessés de janvier 2019, y compris Ndokin, Djamain et tout ça. C'était moi qui avais organisé ça. Gérer au 237 bilan donné au franc CF après, avec preuve à l'appui. Bilan remis au franc CF après, avec mes relevés de banque remis à l'appui. Anango tombe donc sur moi. Et pour prendre les finances, il doit me vilipander. Anango commence à faire des pauses dans le groupe, soi-disant que je suis folle, comment je suis bête, comment je suis un culte, comment je ne sais pas gérer, comment son frère, son cousin Augustin Jikan, qui est un comptable, qui gère des associations, pourra mieux gérer les finances de la révolution. Les problèmes commencent. Anango me bombarde. Anango et sa famille, ils se mettent en groupe. Anango, sa femme, ses femmes, parce qu'il en avait plusieurs, ses femmes, ses frères, leurs copines, ils se mettent tous sur moi. Et tout le monde a peur de réagir. Anango terrorisait tout le monde dans le groupe. Tout le monde a peur de réagir. On me voit mener cette bataille contre Anango, dans le groupe seul. Tout le monde a peur de réagir. Big Mamie est derrière Anango. Les autres combattants sont tapis dans l'ombre parce que tout le monde a toujours voulu m'acheter dans ce combat. Ça, c'est une vérité de la police. Quand je le dis, ce n'est pas que j'insulte les gens, mais je reconnais qu'à un moment donné, j'avais une grande gueule. Oui. Et donc, les gens croyaient qu'Anango allait me faire tomber. Alors, lorsque je viens étaler le plan d'Anango dans la toile, preuve à l'appui, voice à l'appui, capture d'écran à l'appui, d'en casser, lancer le live en même temps, elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Mais la conséquence a été que tout le monde a vu la machination d'Anango. Tout le monde a vu le plan bien ou dit du clan Anango pour prendre en otage la révolution. Et Dieu merci, ce plan n'a pas réussi parce que quelques semaines plus tard, Anango est parti aux Etats-Unis. Et c'est là-bas qu'il a été corrompu. Dès qu'il est revenu des Etats-Unis, il s'est mis à attaquer le président Kamdo. Il s'est mis à attaquer la révolution. Il s'est mis à attaquer les combattants. Il dit bien, je répète, quand nous avons étalé le plan d'Anango, il est parti aux Etats-Unis. Quand il est revenu des Etats-Unis, il a commencé à tirer sur le président Kamdo. Il a commencé à tirer sur les combattants. Il a commencé à tirer sur la résistance. Et pour finir, il a avoué sa sardine en plein jour. Aujourd'hui, nous tous on sait où se trouve Anango. Donc, après cet épisode, Dan Kassé disparaît du combat. Nous, on ne sait plus là où elle est. Nous, on mène nos combats dans nos petits groupes. J'étais avec la Basse UK, la Basse France Exister, ainsi de suite. Nous, on était dans nos groupes, nos différents groupes de Basse. Dan Kassé n'était nulle part. Dan Kassé n'était nulle part. Alors, la Basse décide donc d'organiser une conférence à Cologne. Cette conférence-là a pour but, d'après ce que nous avons appris finalement sur place, de consolider le leadership de Calibri. Pour ce faire, nous invitons toutes les Basse du monde. Basse USA, Basse Canada, Basse... Avant ça même, avant la conférence de Berlin, il y a eu un mini sommet à Paris où ils avaient invité Ida la Camorounaise. Ida la Camorounaise qui avait été chassée du combat parce qu'elle avait dit qu'on ne connaît jamais président. Ils ont invité Ida la Camorounaise. Ida la Camorounaise a voulu prendre la parole dans cette conférence. Stéphane Tchoumbou s'est élevé, il a arraché le micro entre les mains de Ida la Camorounaise. Et Stéphane Tchoumbou a dit qu'elle ne parle pas ici. Donc, après ça donc, on organise la conférence de Cologne. La conférence de Cologne avait eu lieu, je crois que c'était en février 2020. En tout cas, après la visite du président Kamtou, en 2020. Nous invitons toutes les basses, basses Belgique, basses Italie, basses ainsi de suite. Et le but de cette conférence, en effet, c'est de consolider le leadership de Calibri en tant que le leader mondial de toutes les basses. Sauf qu'on ne rend pas clair cet objectif à tout le monde. Les gens viennent sachant que nous sommes là pour que la base se réunisse et que nous menions des actions de façon concordante, de façon simultanée, de façon coordonnée. En fait, c'était ça le but. On avait expliqué aux gens que la réunion, le but de la réunion de Cologne, c'était de rendre la base plus efficace. Et l'idéologue derrière cette conférence de Cologne, c'était bel et bien Pris Ninja. Nous arrivons à la conférence de Cologne. Alors, on sort les documents. Là-bas, c'était très bien organisé. Il y avait le sérieux, il y avait la confidentialité. On nous fait signer des documents de confidentialité, des chartes, ainsi de suite. Ce qui est très bien, ce qui est normal. Vous avez vu la conférence de Cologne. Mais avant que la conférence de Cologne ne commence, avant l'ouverture des travaux, Pris Ninja déclare que nous sommes ici pour accepter que Calibri est le seul leader de la base, de toutes les bases du monde entier. Nous sommes ici pour accepter que, tous ceux qui sont ici, vous êtes là pour accepter que Calibri est le seul leader de toutes les bases du monde entier. Dès qu'il déclare ça, ça crée problème. Je vois des remous dans la salle. Il y a des gens qui commencent à se remuer. Notamment, la base Allemagne qui nous accueillait même d'ailleurs. Qui commence à avoir des remous. Entre eux, bien qu'ils supportent Calibri, ils ont commencé à dire qu'eux, ils ne peuvent pas accepter Calibri comme leur leader parce que Calibri ne vit pas en Allemagne. Calibri ne va pas quitter la France pour venir résoudre les problèmes de la base Allemagne. Donc il y a déjà une petite rébellion. Bon. Après ça, lorsqu'on tient la réunion, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de ce statement-là. Justine Boukamed, elle-même a dit qu'elle a dit non à cela. Elle a refusé que Calibri soit le leader de tout le monde. Bon. La réunion se tient et vous avez vu, nous avons essayé de faire les rapprochements avec Phil Marshall. La vidéo a circulé où on disait qu'on est parti à Cologne et acheter les armes et ainsi de suite. Ça, ça passe. Quand on revient de la conférence de Cologne et que maintenant, il faut mettre en pratique les résolutions de la conférence de Cologne, nous créons des groupes de travail. Il y avait un groupe qu'on appelait le groupe des leaders de la base. Dans chaque pays, il devait mettre deux leaders afin que nous nous entendions sur les résolutions et que nous partageons ces résolutions avec le reste des bases, dans les restes des membres de base dans nos pays différents. Voilà alors là où la magie a commencé. On crée le groupe de travail. On met les gens et c'était ça qui était à l'origine des problèmes de la base UK. Je le dis ici, je prends à témoin les membres de la base UK qui sont connectés là maintenant. On crée le groupe, on met deux leaders, deux leaders, mais la base UK se retrouve avec trois leaders. Donc, Bruce Lynch, Capora Grier et moi-même. Ce qui, déjà, faisait problème parce que les combattants n'en parlaient pas ouvertement, mais ils n'étaient pas contents. Dans les différentes bases, ils n'étaient pas contents. Ils estimaient que c'était la base UK qui dictait la loi à toutes les autres bases. Alors, les remords ont commencé pourquoi la base UK a trois personnes et que ceux de la base UK, quand nous, on est venu leur donner le contenu de la conférence de Cologne, ils se sont fâchés. Ils ont dit que quel est ce groupe où vous prenez les décisions et nous, on n'est pas. Nous tous, on veut entrer dans ce groupe. Ou alors, vous envoyez un quatrième représentant. Moi, je leur ai dit, c'est déjà injuste que nous, la base UK, on ait trois leaders dans un groupe où chaque pays a deux leaders. Si vous ramenez une troisième personne qu'ils avaient proposé comme Kingsley, je préfère donc sortir et je vous laisse décider. Ce qui a encore créé les problèmes. Moi, ma chère, ça a créé tout un remue-ménage. Tout un remue-ménage au point où il y a eu des communiqués publiés par Kingsley dans la base, effacés par Brice, publiés. Bref, il y avait des problèmes dans la base. Je suis sorti de la base UK cette nuit-là. Brice Nietzsche est sorti de la base UK cette nuit-là. Contrairement à ce que les faux profils Wyo Wyo ont voulu faire croire qu'on m'a chassé. Non. Je peux prouver, capture d'écran l'appui, avec les membres de la base UK qui sont là, que je suis sorti du groupe de la base UK cette nuit-là. Suite à tous ces problèmes qu'il y avait eu. Et ces problèmes découlaient de la conférence de Cologne. parce qu'on a voulu imposer le leadership de Calibri à tout le monde. Maintenant, les gardes, à peine on est rentrés, les gardes de l'Allemagne aussi décident qu'eux, ils ne veulent pas de Calibri comme leur leader. La révolte qu'on prend Djoko, Christian Djoko, qu'on avait copté comme le leader de la base Allemagne à la suite de Valdez Noumeyi. Christian Djoko qu'on avait copté comme leader de la base Allemagne. A la place, en lui et place un remplacement dirais-je, un remplacement de Valdez Noumeyi. Parce que la base Allemagne avait son fonctionnement à elle. La base Allemagne avait un mode de fonctionnement alternatif dans le leadership du 1 an. Et après 1 an, on vote encore un nouveau leader. Et c'était la seule base qui le faisait. Donc eux, ils ont décidé de voter Christian Djoko comme leader de la base Allemagne. Sauf que dès qu'on parle de là, Christian Djoko fait une sortie, il fait un live. où il déclare ouvertement qu'il fait allégeance à Camo la Panthère, qui est l'ennemi juré de Calibri Calibro. Bon! Tonner général. Tonner général dans le groupe. Christian Djoko fait la sortie, dit que lui, il prête allégeance à Camo la Panthère. Ennemi juré que Calibri pouvait mourir. Calibri pouvait se suicider. Ennemi juré de Calibri. Que fait-on? Les problèmes... Les problèmes dans le groupe, ça n'allait pas. C'est comme ça que la base jaune explose. C'est comme ça que la base jaune explose. Suite à une conférence, on a voulu imposer Calibri comme le leader de toutes les bases. La base jaune finit par exploser. Quand la base jaune explose, et que je suis sortie de la base UK, Calibri qui se sent attaquée par tout le monde, et évidemment je le soutenais, crée un groupe où il m'introduit. Et c'est dans ce groupe que je reprouve d'en casser Karine Bibian Richaud. Nous sommes en 2020. C'est dans ce groupe que je reprouve d'en casser Karine Bibian Richaud. Avant même la création de ce groupe, on avait créé un groupe de communication de la base où on était. Evidemment, ce groupe a été dissous parce qu'il y avait eu des problèmes suite à la conférence de Berlin, où le caporal grillé s'était pris la tête avec Calibri. Je m'étais pris la tête avec Baleine Blanche. Ça allait en couilles. Ça allait en couilles partout. Ça allait en couilles. Ça allait en couilles partout. Donc tous ces groupes-là ont été fermés. Calibri créé donc un groupe où il appelle ça le commandement de la base, donc le groupe restreint de la base. Dans ce groupe, il y avait Calibri. Il y avait Max Seigneur Ivoire. Il y avait Karine Bibian Richaud. Il y avait Nandi Zulu. Il y avait moi-même. Il y avait Mel. Je vais vous dire qui est Mel tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'on casse les oeufs. Il y avait Mel et il y avait Nandi Zulu. Donc nous étions sept dans le groupe. Dans ce groupe-là, évidemment, qui est censé être le groupe de leadership de commandement de la base, Je me retrouve avec trois personnes qui n'étaient pas dans la base. Ida Lacamounaise du Canada qui n'était pas dans la base. Karine Bibian Richaud qui n'était jamais de la base. Et qui a toujours maintenu qu'elle n'était pas de la base. Mais elle était dans le groupe de la base. Et Marc Senior Ivoire qui n'était pas de la base. Pourquoi Marc Senior Ivoire se retrouve dans ce groupe ? Marc Senior Ivoire se retrouve dans ce groupe. Parce que Salomène Chapchette l'a chassé de chez elle. Et qu'il est parti du CCD. Donc pour qu'il ne se retrouve pas tout seul. Et qu'il a apporté évidemment son soutien à Calibri. Il vient donc tout ce qui était pro-Calibri. On se retrouve dans un groupe. Qui est appelé le groupe de la base. Dan Kassé qui n'avait jamais fait partie de la base. Se retrouve dans ce groupe. C'est comme ça qu'on se retrouve dans un même groupe. Voilà comment je me retrouve dans le groupe. Avec Dan Kassé. Un groupe qui est censé être le groupe de la base. Les intrus. Les inconnus. Les invalides. Se retrouve dans le groupe de la base. Evidemment. Ce groupe de la base est créé suite au clash avec le professeur Niamsi. Evidemment ça faisait partie de l'une des choses qui nous avait explosé avec les autres. Suite au clash avec le professeur Niamsi. Et donc on se retrouve dans l'obligation de se soutenir les uns les autres. Et on le fait. Vous avez vu comment j'ai défendu mes coéquipiers. J'ai mouillé le maillot pour cette équipe. J'avais mouillé le maillot. Quelqu'un ici ne peut pas me dire. Comme moi Sandy. C'est-à-dire que quand ils étaient attaqués. Quand ils étaient en danger. Ils savaient que je vais monter au créneau. Et j'écrase. Moi je ne passe pas par quatre chemins. J'écrase mes adversaires. Je ne leur fais pas de cadeaux. Je ne leur donne pas une chance de se relever. J'écrase. Et je finis avec lui. J'écrase. Je suis mendé sur tous ceux qui attaquaient Calibri. Je suis mendé sur eux. Comme le cadet Pilar. Big Mami est passée à la moulinette. Elle a disparu. Éradiquée à vie. Je dis que Big Mami qui avait dit que Calibri est sénégalais. A été éradiquée à vie. Le général Wanto est passé à la moulinette. Mais pour lui j'avais laissé un peu. Salomène Tchentjet est passé à la moulinette. Quand moi la panthère est passée à la moulinette. Tout ceux qui attaquaient Calibri. Je les écrasais. Comme on écrasait le Mandianka sur la pierre. Et donc. Les gars connaissaient ma force de propre. Donc ils m'utilisaient comme le Ntinda. Comme le Mbetu. Le militaire du groupe. Ce que je n'avais pas réalisé. C'était que. Et eux même l'ont avoué ici. Quand ils se sont séparés avec moi. Ils savaient. Que Sandila elle est un Jar Jar. Ils ont créé un autre groupe où je n'étais pas là. Et c'est donc dans l'autre groupe où je n'étais pas là. Qu'ils décidaient de l'éti. Qu'ils créaient les létis. Et qu'ils géraient les létis. Et moi j'étais là comme Mboutuku. Dans l'autre groupe. J'étais là assise comme ça. C'est qu'il fallait aller attaquer les gens qu'on m'en voyait. Alors. Dans tout ça. Dans Kassé et moi on n'était pas que groupe. On n'était pas mis. On ne se parlait pas. On s'écrivait dans le cadre du groupe. Oui on s'amusait bien dans le groupe. En tant que groupe on s'amusait. Là où j'ai su. Que cette femme peut me tuer. C'est quand elle a mangé l'argent de mon amante. Elle a mangé l'argent que le peuple a cotisé pour payer les amantes. Et elle m'a demandé d'ajouter 400 euros. Alors qu'elle avait assez d'argent pour payer toutes les amantes. Et c'est à partir de là que je suis venue ouvrir les yeux sur les comptes des létis. Parce que jusque là je n'avais jamais ouvert les yeux sur les comptes des létis. Je ne calculais même pas. Je savais que mes coéquipiers. Mes compagnons de lutte. Ils ont ouvert un létis pour une bonne cause. Et ils ont le géré. Je ne calculais pas. C'est le jour où elle a mangé l'argent de mon amante. Que j'ai pris le pic. Et le papier. J'ai calculé toutes les entrées. Et toutes les sorties. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai crié Zamba. J'ai crié Zamba. Le résultat était tellement choquant. Je ne savais pas quoi faire. J'ai contacté les aînés. Et je leur ai dit voici la situation. Tout le monde faisait comme ça. Sandy ne parle pas. Si tu parles ça va tuer le combat. Sandy ne dis rien. Sandy reste tranquille. Le temps passe. On ne paye pas mon amante. Je viens tranquillement. Je viens gentiment lui demander. On est à quel niveau avec mon amante. Elle me dit qu'il faut ajouter 400 euros. Je reste et je dis que ouais. Ce n'est pas que 400 euros me dépasse. Mais dans ma tête je me demande comment 400 euros. Je quitte. Je m'en vais tranquillement. Vers ma Seigneur Ivoire. Qui par coïncidence. A cette période. Avec l'ancien laitier. Soit disant pour le fouettement. Parce qu'à cette période. Chancel Léontine. Avaient publié nos familles au Cameroun. Avaient publié nos maisons. Avaient exposé les familles des combattants. Ma Seigneur Ivoire. Qui est un maître des collectes d'argent. Savait qu'il fallait jouer sur l'émotion des combattants. En ce moment. Il profite donc de l'émotion des combattants. Qui sont en train de s'indigner sur le fait que Chancel Léontine publie les combattants. Pour lancer un laitier. Soit disant que c'est pour le fouettement. Il a un laitier. Soit disant pour le fouettement. Ce laitier. En moins de je ne sais pas combien. Moins de 48 heures. A collecté plus de 2000 euros. A collecté plus de 2000 euros. Sauf qu'il n'y a jamais eu de fouettement. Donc. A l'époque où on me demande mon amende. Nous sommes en fin 2020. Janvier 2021. United for Cameroon venait de lancer ses activités. Et Ma Seigneur Ivoire fait un live. Où il disait qu'il nous soutient. Et il va nous remettre l'argent qu'il avait collecté pour le fouettement. Je me rappelle donc de ce live. Et je vais voir avec Ma Seigneur Ivoire. Je lui demande que pardon. L'autre jour où tu as fait un live. Où tu as promis que tu allais faire donc. Des 2000 euros que vous avez cotisé pour le fouettement. Pardon. Avant d'envoyer les 2000 euros là. Est-ce que tu peux enlever 400 euros là. Pour compléter mon amende. Je t'en supplie. Il me dit ok. Je vais voir. Je vais demander à Karine. C'est elle qui gère. Max va demander à Karine. Quand il revient vers moi. Il me dit. Nous n'avons plus l'argent. Nous avons envoyé ça. A la fondation Aya. Je reste comme ça. Je dis ouais. Moi ça m'intrigue quand même que. Un argent qui a été collecté publiquement. On décide d'aller donner à la fondation Aya. Et on ne dit à personne. Donc ça a été donné. On ne fait aucun bilan. On ne fait même pas un poste. Pour dire que. L'argent du fouettement. A été remis à la fondation Aya. Max Seigneur. Il me dit qu'ils ont donné. A la fondation Aya. Je reste comme ça. Et je vais faire comment. Je m'en vais maintenant. Chez. Monsieur Aya. Je lui ai écrit. Et tout ce que je vous dis là. J'ai les captures d'écran. Pour le prouver. Tout ce que je vous dis. Et j'avais déjà dénoncé ça. Ils n'ont même pas toussé. Parce qu'ils savent. Qu'ils n'ont pas de preuves. Ils savent. Qu'ils ne peuvent pas dire. Où est passé. L'argent. Je vais vers Monsieur Aya. Je lui demande. Monsieur Aya. Pardon. Est-ce que tu as déjà reçu. Un autre argent. Venant de la diaspora camerounaise. Depuis les 14 000 euros. Parce qu'on venait de remettre. 14 000 euros. Du. Du paypal qui avait été confisqué. Bloqué. A Monsieur Aya. Monsieur Aya me répond. Il me dit. Il n'a pas reçu d'argent. Je lui demande que. Même récemment. Là. Tu n'as pas reçu. Il me dit que. Lui. Il n'a plus. Reçu. D'argent. Il me dit. D'ailleurs. Il a trop de problèmes. Avec sa fondation. Le gouvernement de Monsieur Bia. A bloqué ses comptes. Au Cameroun. Il a beaucoup de réfugiés. Qui sont en train de souffrir. Des problèmes de santé. Des problèmes de famine. Il ne sait même pas comment faire. Donc. Si on a un peu d'argent. Qu'on l'aide. Encore. Il a vraiment. Trop de problèmes. Je reste comme ça. Je dis que. Mais ça. Max m'a dit qu'ils ont donné l'argent. A Aya. Aya. Maintenant. Il me dit que. Lui. Il n'a jamais rien. Reçu. Où est passé l'argent. Du fouetement. Entre temps. Dents. Dents cassées. S'énerve. Moi. J'évoque. Maintenant. Le problème. En interne. Je demande. A mes grands frères. Que sont. Pris Nietzsche. Le. Maître Touko. De m'aider. Avec cette histoire. De 400 euros. Il commence. A cotiser. En interne. Pris Nietzsche. Donne 100 euros. Je crois. Maître Touko. Avait donné. 100 euros. Mon tamo. Si même. Avait donné. Je crois. 100 euros. Donc. Il manquait encore. 100 euros. Dents cassées. Avec. Elle a commencé. A m'agresser. En interne. Elle dit que. Tant que je ne lui donne pas. Les 400 euros. Elle ne paye pas mon amende. Elle s'en fout. Que je perde mon emploi. Parce que. Pour exercer. Comme infirmière. Il faut avoir. Un casier vierge. Il faut avoir. Un casier. Fou de mon travail. Elle a dit. A tout le monde. Que si elle ne lui demande pas. Les excuses. Elle ne paye pas mon amende. C'est là. Où je suis montée. En live. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Parce que. J'avais pitié de moi-même. Qu'une femme. Que j'ai. Avec qui j'ai rigolé. Que je prenais. Comme une soeur. Dans le groupe. Parce que. On était dans un petit groupe. Restrait. Me traite de cette façon. Sachant que. Peu de temps avant. Elle venait de perdre son frère. D'après elle. Et je lui ai même proposé. Que je voulais. Je voulais passer le week-end. Avec elle. Comme elle était seule. A la maison. En train de pleurer son frère. Je n'étais pas copine. Avec elle. Je n'étais pas amie. Avec cette femme. C'est comme ça. Donc. Que cette femme. Me traite. Pour un agent. Que le peuple a cotisé. Le peuple avait tout cotisé. Il n'y avait pas d'argent. Qui manquait. Mais elle m'a dit. Qu'il manque 400 roues. Je lui dis. Renvoie même. Le peu d'argent. Que tu as l'argent. Incomplet. Que tu as là. Envoie moi ça. Moi. Je vais me débrouiller. Elle dit. Que l'argent sort de son compte. Pour aller payer les amendes. Et tant que je n'ai pas les 400 euros là. Elle ne paye pas. Et je peux aller même au ciel. Si je veux. Elle s'en fout. Elle que lève fort. Elle parlait fort. C'était elle qui faisait la loi. Elle avait tous les laiti dans ses mains. Qui pouvait lui parler. C'était elle qui faisait la pluie. Et le beau temps. Elle parlait fort. La distributrice laiti. Elle gérait tous ses 100 papiers. Sans emplois. Au compte aux gouttes du laiti. Elle est gérée au compte aux gouttes. Quand elle me traite donc de cette façon. Je peux faire un live. Pendant que je suis en train d'essayer de faire le live. Sa copine Sylviane Carole Fauche. Qui est admin dans ma page. Coupe mon live 11 fois. Pour m'empêcher de parler. Ils ont coupé mon live 11 fois. Le live où j'avais pleuré avec les morts partout. C'était à cause du traitement que cette femme m'avait réservé dans le groupe. Et que tout le monde connaissait. Personne ne branchait. Tout le monde avait peur d'elle. Tout le monde a terrorisé le groupe. Elle a terrorisé le groupe. Pourquoi est-ce que cette femme s'est mise en avant pour collecter le laiti ? Dès que je vous ai expliqué. L'entrée de cette femme dans le combat. Vous allez constater que c'est une femme qui n'a aucun rôle dans ce combat. Mais qui s'est toujours immiscée dans les petits trous. Pour être là où il y a les combattants. Immiscée toujours dans les petits trous. Quand Nangwa était en vogue. Elle était en vogue. Elle était le tout-puissant. Elle est entrée dedans. Fioub. Elle était avec. Oh je suis avec Nangwa. Quand Nangwa est tombée. Elle encore glissait comme la cellule. Fioub. Elle s'est retrouvée dans le groupe de la base. Alors qu'elle ne mène aucune action. Aucune action de terrain. Et pour montrer sa nécessité dans ce groupe. Elle s'est riche comme celle qui va collecter les laitiers. Et comme celle qui va insulter les combattants. Son rôle dans ce groupe c'était quoi ? Allumer la caméra tous les matins. Insulter tous les combattants du combat. Insulter tout le monde. Oh comment le chaton miaou. Oh Bédi la casserole. Oh Stevie Sam joue de beillet soufflé. Oh Ali Chorongo. Oh VDQ. Oh elle n'a pas insulté qui ? Elle a l'humain. Elle vous dit aujourd'hui que Oh j'ai passé tout. Qui peut avoir sensibilité dans ces lives plus que moi ? Tu as plus fait de destruction que de construction dans ce combat. Tes lives tous les jours que tu as créé. C'était pour insulter les combattants. Tu n'as rien fait d'autre que d'insulter les combattants. Oh Karine Gambette. Karine Gambette. Karine Gambette. Oh Bédi la casserole. Oh Camois le chaton miaou miaou. Tous les jours que tu as créé. Cette femme ouvrait son téléphone. Pour vilipender. Insulter les combattants. Elle n'a rien fait d'autre. Et elle le faisait. Soi disant. Parce que leur stratégie c'était quoi ? Je vais prouver ça avec capture d'écran à l'appui. La stratégie de cette femme dans le combat c'était quoi ? Ou dans ce groupe. Distraire les combattants avec les insultes. Comme c'est qu'elle est en train de vouloir faire là. Sauf que nous on connait son jeu. On l'a lu. On va la détruire. La nagoniser. On la jette aux oubliés. Insulter les combattants pour les distraire. Et pendant que les combattants sont occupés à lui répondre. Parce qu'elle va vous insulter de façon très violente. Elle va vous insulter de façon très violente. De manière à ce que vous aurez envie de répondre. Vous voyez que quand elle insulte quelqu'un. Elle n'y va pas depuis mes morts. Elle l'insulte copieusement. Sachant que quand vous allez écouter. Ca va vous donner envie de répondre. Et quand vous allez répondre. Ils vont vous présenter comme les combattants congossais. Comme les combattants qui ne font rien dans le combat que le congossais. C'est ainsi qu'on a étiqueté. Beaucoup de combattants dans ce combat. Comme les combattants congossais. Et pendant ce temps. Son commandant faisait semblant de monter les fausses actions. Et tout le peuple disait. C'est la seule parce qu'ils travaillent. C'est la seule parce qu'ils travaillent. Les autres sont dans le congossais. C'était ça sa stratégie. Et pendant ce temps. Moi j'ai adhéré à ça. Parce que je trouvais que. Moi je ne connaissais pas les autres. Et je ne les connaissais pas. Moi on m'avait dit que c'était les faux combattants. Les gens qui vont ainsi dessus. Je ne les connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Je les voyais aussi dans Facebook. Comme tout le monde. Je ne les savais jamais côtoyer. Alors. Dans Kassé. En plus avoir pris ce rôle. Qui est de distraire les autres combattants. Les insultant copieusement. Chaque jour que Dieu a créé. Elle prend aussi le rôle de porteuse de laitie. Pourquoi elle prend le rôle de porteuse de laitie? Elle prend le rôle de porteuse de laitie. Parce qu'elle sait. Que lorsque l'agent entre ses mains. C'est là où l'investigation s'arrête. Donc elle est là comme l'écran. Ces gens fonctionnaient comme. Les banqueurs dans les pays. Ou les voleurs d'agents vont mettre leur argent. Si vous mettez votre argent en Suisse. Il y a ce qu'on appelle les comptes banquins et crans. Donc une fois que l'agent entre dans ce compte. Après ce qu'on fait avec l'agent. Personne ne peut savoir. Donc c'était elle qui était comme l'écran. Et c'est pour ça que vous avez vu une arrivée passer. Débarrasser d'elle. Parce qu'elle agissait comme l'écran. Quand elle organise la cagnotte. La cagnotte c'est en son nom. La cagnotte c'est en son nom. Donc quand on va dire que vous avez volé l'argent. On ne peut pas accuser les autres. Parce que personne ne leur a remis de l'argent. C'est elle qui a pris l'argent. Elle accepte qu'on l'insulte voleuse de laitie. Elle assume qu'on l'insulte voleuse de laitie. Pourvu que les autres soient protégés. Et une fois que les autres sont protégés. Ils sont dans l'obligation de continuer à travailler avec elle. De continuer à la protéger. Voilà donc la stratégie de cette femme dans ce groupe. Parce que l'argent qu'elle récupère. Et ça je vous le dis aujourd'hui. Elle ne récupère pas seulement l'argent de laitie. Elle va dans les inbox. Elle prend l'argent de leurs faux profils. Les faux profils sont constitués des grands-mères. Des vieilles maires. Qui cotisent tous les mois. Pour le leader. Mais cet argent n'entre pas dans les mains du leader. Donc personne ne peut prouver que le leader a pris l'argent. Personne ne peut prouver. C'est pour ça qu'il vous dit. Prouver que j'ai pris l'argent. Il ne peut pas aller fort. Parce que Dan Kassé lui sert d'écran. Dan Kassé lui sert d'écran. Quand les enquêtes vont arriver. C'est à elle que ça va s'arrêter. On va la vilipander. On va tout dire. Elle accepte. Elle accepte mais c'est que c'est le prix à payer pour sa place dans ce groupe. Voilà le rôle qu'elle joue. Elle joue le rôle des banques suisses. Elle joue le rôle des banques au Bermuda. Des banques écrans. Ou dès que l'argent entre, ça a disparu. Vous ne savez plus ce qu'on fait avec lui. La preuve. Est-ce que Dan Kassé vous a déjà fourni un bilan détaillé d'une de ses actions dans ce combat ? Qui a le plus cotisé l'argent dans ce combat pour les causes personnelles ainsi de suite ? Pour les causes ponctuelles ? Qui a le plus cotisé lancer les cagnols pour les causes ponctuelles dans ce combat ? Écrivez. Qui a le plus cotisé pour les causes ponctuelles dans ce combat ? Toutes les cagnols qu'on ouvre. O, A, C, O, A, C. Qui a le plus pris l'argent dans ce combat ? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'elle vous a déjà produit un seul bilan de une seule de ses actions ? Celui qui a un bilan détaillé que Dan Kassé a mis ici pour un laitier qu'elle a collecté, priait de nous le mettre dans son mur et de nous inviter. Dan Kassé a collecté l'argent dans ce combat et n'a jamais remis aucun bilan. Je dis bien jamais, jamais ! Ce qu'elle fait avec l'argent, elle et son seul savent. Elle vous dit que ça fonctionne à la confiance et qu'on ne fait pas de bilan. Zéro bilan. Zéro bilan. Vous dites que vous vous battez pour le changement, non ? Vous dites que vous dénoncez la malgouvérance de Pia, non ? Eh bien, depuis que vous gérez l'agent dans ce combat, pourquoi est-ce que vous avez été incapable de nous produire un seul bilan ? Je dis un seul, pas deux. Un ! C'est tous les légis que vous avez collectés ici. Je dis un seul bilan n'est jamais sorti. Bien sûr, c'est celui qui va me présenter un bilan structuré que Dan Kassé, Karine Bibian Richo a sorti dans ce combat. Oh ! Caporal mouillé ! Oh ! Béti la casserole ! Oh ! Karine Gambette ! Oh ! Maintenant, elle se balade avec mon nom partout qu'Akabozout est. Hé hé ! Parlons d'Akabozout. Tu m'appelles Akabozout ? Mon zout, je le partage, j'assume. Tu as compris, non ? J'assume. Tu sais pourquoi je le partage ? Parce que je suis une belle femme. Et que les hommes m'adorent. Tu as compris ? Parlons maintenant d'Akabozout. Tu as dit partout que tu étais chaste, non ? C'est pas parce qu'on t'appelle Magellan de la Jachère. Tu as dit partout que tu es chaste, non ? Parlons maintenant d'Akabozout. Parlons d'Akabozout. Je ne m'occuperai pas. Je n'occuperai pas. Je ne m'occuperai 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 pas. Et je ne m'occuperai pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Une vieille chose comme ça, qui attache toujours le foulard comme une grande mère. Depuis 4 ans qu'on est dans ce combat, elle ne connaît pas la route du coiffeur. Les femmes ont les cheveux courts dans ce combat Vous les voyez, elles sont belles Toi tu es toujours en train d'attacher Le foulard de Mbombo sur toi Tu ne crois pas que tu peux aller chez un coiffeur Il te fait une petite coupe avec une raie Tu peux aller des gens dans ce combat Jusqu'à dire comment je porte les habits Depuis que tu fais les lives ici On t'a déjà vu t'habiller Avec les habits qui n'ont pas de forme Tu peux porter même quel habit ça donne sur toi Ta tête est mélangée avec ton corps Tu n'as pas de coup Avec ton visage possu Elle dit jusqu'à dire qu'elle est belle Tu es belle toi, tu t'es mirée Qui t'a trompé que tu es belle Tu es belle, où est l'homme à côté de toi Où est l'homme à côté de toi comme tu es trop belle Jusqu'à dire que Vénéga montait ses jambes Elle a les belles jambes Tu as les belles jambes, on n'a déjà vu ça Tu as les belles jambes et tu caches Une femme, la fierté Je ne peux pas vous mentir La femme c'est les jambes La femme c'est les jambes Tu as les belles jambes et tu caches Tu as les belles jambes et 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 tu as les belles jambes Chouaï Imbécile va Tu oses insulter les femmes dans ce combat ? Qui est plus sale dans ce combat que toi ? Tu te regardes quand tu fais tes lives ? Est-ce que tu te regardes quand tu fais tes lives ? Dans ta petite cuisine mélangée avec le salon de couture Mélangée avec la chambre Jusqu'à elle vient s'asseoir parler aux gens Villageois, c'est quoi tu es propriétaire d'une maison ? Toi, depuis 40 ans que tu es en Europe Jusqu'à tu as dit que tu as épousé un blanc Où est ta part de propriété ? Tu ne vis pas au social ? Tu vis au social, non ? Jusqu'à elle, l'os ont ouvré son Son fausse sceptique qui lui sert de bouche Insulter les gens Tu parles au combatant qui travaille Toi, tu travailles toi On connait votre prétexte de mal au dos Que vous prenez ici en Europe Pour recevoir le social Tous ceux qui ne veulent pas recevoir Qui ne veulent pas travailler ici en Europe Disent qu'ils ont mal au dos Je suis infirmière, je sais ce que c'est Le mal, en médecine En médecine, je vous répète Le mal, c'est ce que le patient vous dit qu'il est Donc le patient peut venir Il vous dit que Ouais, j'ai trop mal au dos Ouais, j'ai trop mal au dos Il n'y a pas un appareil pour détecter le mal Que ce soit le mal de dents, le mal de dos Le mal de n'importe quoi Il n'y a pas un appareil qui détecte le degré de mal Donc chacun peut inventer le mal et dire que j'ai mal au dos Toi, tu es arrivé en Europe, tu as inventé ta part Tu dis que tu as mal au dos Tu as quel mal au dos ? Chouan, yabongé Jusqu'à elle, l'osent ouvrir ses fesses ici et parler aux gens Tu prends jusqu'à parler, prononcer le nom du présent comme tout Écoutez-moi une pembèche comme ça là Il y a une femme qui est plus sale dans les lives que toi ici Tu fais souvent les lives ici avec tes gros seins versés comme les bonbons Les vieux seins On a fait le bobby de tanap, tu as eu honte de faire non ? Pourquoi tu as eu honte de faire le bobby de tanap ? Mais c'est son plat, j'assume Mais c'est derrière ces seins là que tous les hommes courent J'accepte, j'ai les babouches J'ai les babouches parce que j'ai allaité comme ça Quatre J'en ai allaité quatre Quatre j'en ai allaité Mes seins sont plats Toi qui n'as pas d'enfra, tu as deux Que tu as eu dans les espaces bien différents Pourquoi tes seins sont versés ? Versés comme le désordre Il n'y a pas de soutien qui a ton bonnet Tu as déjà trouvé un soutien qui a ton bonnet Toujours habillé, zazou et zazou Une vieille chouette qui portait les habits qu'on achète en kilo au marché babès Salope va Tu peux t'acheter de bons vêtements toi Regarde moi Je suis tenue aujourd'hui Regarde comment je suis habillée Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Tu as vu ça ? Tu nous avions montré comment tu as porté Rob ici un jour Tu peux t'habiller toi Jusqu'à venir insulter les combattants La plus sale de tous les combattants de Facebook La plus sale Elle porte toujours le chapeau qui sent la fumée Parce qu'elle est toujours enfermée dans sa sale cuisine On est parti chasser bien lion Tu nous avais reçu dans ton petit, dans ton trou à ras là Tu avais même honte On était serré dedans comme ça Il n'y avait même pas l'espoir pour s'asseoir On était serré J'étais obligée de m'asseoir même sur les pieds d'un combattant Parce qu'il n'y avait nulle part où s'asseoir C'est là où j'ai pensé que Donc c'est ici que la femme fait ses lives tous les jours Jusqu'à insister les gens C'est dans ce trou à ras là que tu fais les lives tous les jours Là où la fumée se mélange avec les habits que tu couds Jusqu'à nous dire qu'elle est créatrice au monde Tu as créé quoi ? Tu as créé quoi ? Tu n'es pas créatrice au monde Tu es couturière Ton rôle c'est de s'asseoir derrière la machine à coudre de cou Tu es couturière Tu n'es pas créatrice madame Vends-moi quelqu'un Quand les gens parlaient, celle-là, elle l'ouvre aussi sa bouche Quelqu'un qui a fait la série IH à l'école IH c'était la série où on envoyait tous les enfants qui étaient doux à l'école A l'époque on était au Cameroun Quand tu faisais IH, on se moquait de toi IH c'était la série où on envoyait tous les doux Tout ce qui était bête Tout ce que les maths avaient dépassé Le français avait dépassé L'histoire géographique avait dépassé Tous les doux partaient faire IH Jusqu'à elle l'ouvre sa bouche Parce qu'elle a vécu un arabe Elle vient nous dire que tu connais parler français Tu connais parler quel français ? Jusqu'à ouvrir son camembert et parler du professeur Maurice Campbell Chouaille Donc depuis quand je t'insulte là Je ne t'insulte pas Tu crois que tu es trop forte ? Tu crois que tu es trop forte ? Parce que depuis que tu m'insultes, je ne t'insulte pas Tu as passé tout ton temps ici à insulter les combattants Oh Betty la casserole Oh Camo le chaton Oh Karine Gambel Oh merci de suite Tu n'as pas insulté qui ici ? Annie Choronco Oh ma chère Le dernier en liste c'était mon temps aussi que tu as insulté Tu n'as pas insulté qui ? Jusqu'à nous dire qu'elle cumule les heures de combat Tu cumules les heures d'insultes de lui Pour les heures d'insultes, c'est toi la championne C'est toi la championne toute catégorie pour insulter tous les combattants La salope ouvre son téléphone aujourd'hui pour parler de mon zout Mon zout que tu vois ici ? Mon zout que tu vois ? Attends, tu vas mettre un ton ne va pas résoudre Pour résoudre Tu as compris non ? Mon zout que tu vois ici ? Ton Marc Seigneur il voit bavé derrière ça Ton Marc Seigneur il voit que tu pleurais ici Tu as failli tuer Marie-Victoire Yedna ici A cause de Marc Seigneur il voit Il bavait derrière ça Il bavait Il bavait C'est seulement parce que moi je ne sors pas avec les chômeurs Tu as compris non ? Je ne sors pas avec les chômeurs Je ne sors pas avec les hommes vulnérables Tu as compris ? Tu as parlé de Niad Même Niad travaille Même Niad dépasse Marc Niad travaille Niad achetait les choses à mes enfants Il m'a acheté les choses Marc t'avait donné quoi ? Marc t'avait donné quoi ? Tu ouvres ta large couture On va parler de ça aujourd'hui C'est pas parce que vous m'insultez Je reste tranquille hein Jusqu'à il parlait d'un câble zout Parlons de zout Parlons de zout Quand tu partais tous les week-ends Livrer ton zout à Max à Paris Tu as dit ça ici aux combattants Tu vois que je sorte les photos Je sors les photos Chaque week-end tu portais la nourriture sur la tête Pour aller donner à Max à Paris Non ? Quand tu t'as associé avec Tchap Tchap pour m'insulter ici Tu lui as dit que tu baisais avec son copain Tu as dit à Tchap Tchap un jour que tu couchais avec Max Salope Imbécile J'ai dit aujourd'hui que les balles perdues je m'en fous Je m'en fous des balles perdues Trop c'est trop J'ai trop encaissé dans ce combat Il y en a marre à la fin Une imbécile comme ça là Tu as failli tuer Marie-Victoire J'étais ici à cause de Max Non ? Tous les jours tu allumais ton téléphone ici Tu as insulté Oh la gore ralentie Oh la gore ralentie Enlève tes doigts sur mon Max Oh il ne te voit pas Oh frissier du triangle de Bermude Tu voulais tuer la fille là pourquoi ? Parce que tu jouais en banc avec Max ? Tu voulais tuer Marie-Victoire Yedna Parce que tu jouais en banc avec Max ? Hein ? C'est parce que tu jouais en banc avec Max Que tu voulais tuer Marie-Victoire Yedna ? Jusqu'à l'appeler la gore ralentie Mais quand il fallait mon combat Tu allais t'aligner avec elle Espèce de sorcière que tu es Sorcière Pour mon combat Tu allais t'aligner avec toutes tes goépous Tu allais t'aligner avec Tchap Tchap Tu allais t'aligner avec Marie-Victoire Yedna Oh Oh le zout Le zout C'est toi qui ? Quel est le zout qui pue dans ce combat plus que le tien ? Quel est le zout qui sent mauvais comme le tien ? Un, tu ne connais même pas te laver Deux, c'est toi qui as partagé Salope Imbécile Je vais sortir les photos Là où tu portais la notice sur la tête Pour aller te donner à Max à Paris Moi au moins quand on me niongce On me donne quelque chose On te niongce pour rien Acheteuse de m'bangala Acheteuse de m'bite Chienne au carré Avec la, avec, avec, avec la, les, les Comment on appelle ça ? Avec les, les bittés Le combo Le combo qui coule dans, qui coule dans tes fesses Le combo qui coule dans tes fesses Quel est l'homme qui peut rester à côté de toi ? Max a fui non ? Il a fui sans regarder derrière Même avec ton passeport au Bordeaux Il est sans papier, il a fui Il a fui parce que ton caolo est amin Quel est l'homme qui va accepter de tes niaces pour avoir le caolo ? Ton caolo est amin Max a préféré même rester dans la maison avec Chabtchen Mais toi, il a pris ses pieds au cou Il a fui Avec ton cul qui a les asticots des dames Et tout ce qui a été fait 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 C'est un cul mousse Un salope comme ça là Quel est l'homme qui peut rester avec toi ? Montre-nous l'homme qui t'assume Quel est l'homme qui t'assume ? Même il y a ta me publier, il m'a assumé Même il y a ta me publier dans les lives, il m'a assumé Il m'a assumé Montre-nous moi un homme qui t'assume Vous avez sorti une liste de douze combattants que j'ai niaces Mais tous les douze là, ils m'assument aujourd'hui, demain et après-demain Tu as compris non ? Tous les douze là, ils m'assument aujourd'hui, demain et après-demain Vous avez dit que Védéka a cinq ans avant dix pères Oui, il a dit dix pères de ses enfants L'assume aujourd'hui, demain et après-demain Montre-moi l'ombre d'un homme qui t'assume Amin Kamezut Avebezut 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 Ton cul est froid Ton cul coule la bave Ça coule le combo Aucun homme ne peut rester à côté de toi Montre-moi l'homme qui t'assume Tu as une femme non ? Tu as dit que tu es belle, tu as les belles jambes Où est l'homme ? Où est l'homme ? Où est l'homme qui t'assume ? J'ai les cinq tombés, Bobby couché Quatre enfants assumés, j'ai accouché Je divorce même, le blanc est calé derrière moi, il ne veut pas partir Je chasse, il ne part pas Je chasse, il ne part pas Je chasse, il ne part pas Il m'a assumé ici devant le Cameroun entier Devant les hommes, devant Dieu Il m'a assumé Oua Montre-nous l'homme qui t'assume Tous les hommes t'enfuient Avec ta soi-disant, ta beauté dans ta tête Ta tête que tu ne coiffes même pas Tes cheveux ne doivent puer Regardez-moi quelque chose Et ça sort aussi pour parler aux gens Quand les combattants parlent du pas Tu peux te parfumer toi ? Tu peux te parfumer ? Tu peux te parfumer toi ? Aux dernières nouvelles, avant qu'on ne te moque C'était d'aller dans les groupes Je ne cache pas N'yad m'avait acheté un parfum qui coûte 150 euros Si tu veux, je te montre Aux dernières nouvelles Moi, montre-moi un homme qui t'achète de parfum Salope Une piscine au carré comme ça La chienne va Elle ose insuter les gens Qui peut partager le soublier que toi ? Tu as donné le soublier de ta tête coloniale ici, non ? Tu n'as pas ouvert et gardé la tête coloniale Une vieille femme comme ça Qui écarte d'un enfant de 20 ans Chienne Une chienne en chaleur comme toi Jusqu'à aussi insuter les gens Tu as gardé ton soublier de ta tête coloniale, non ? Tu as été dans le groupe des Calibis Tu as trouvé des garçons vulnérables Qui n'ont ni papier ni emploi Tu as pris les légits Tu as mis en poche Pourquoi tu donnes les légits à quelqu'un Tu as d'abord des niaces Salope Chienne Chienne Pourquoi tu donnes les miens du légit à quelqu'un Tu es gardé d'abord ? Max a fui pourquoi ? Max a fui pourquoi ? Il est jusqu'à aller préférer rester en exil en hila Il est calé en hila, il ne peut plus sortir Il ne peut plus sortir Un homme te fuit sans regarder le derrière Un homme te fuit jusqu'à il ne regarde pas le derrière Jusqu'à il vient ouvrir sa pomme camembert qui lui sert de bouche Ça c'est fière chouette Et c'est Akabesuta Qui partage le soublier que toi ici ? Au sang papier sans emploi Soit disant parce que tu récoltes le légit Salope Imbécile Ton sale cu qui coule à bave Ton cu qui a les asticots dedans Chienne Ouvre encore ta sale bouche Ça fait deux ans que tu m'insultes ici Je ne te réponds pas Tu as raconté à tout le monde ici que mon mari était dans un état végétatif Tu as raconté à tout le monde ici que mes enfants sont à la das Aujourd'hui tu t'assoi encore pour dire qu'elle abandonne son mari, elle abandonne ses enfants Chienne au carré Tu peux avoir un mari, j'ai un homme à la maison Qui est au courant de toutes mes péripéties, rassure-toi Il est là bien Calé, bien, avec toutes les propriétés que j'ai acheté avec lui Calé C'est la puissance, c'est ça qu'on appelle la puissance d'une femme Tu as compris non ? Tu avais pris Général Barak, tu as associé pour me clasher non ? J'ai fait le visa ici à Général Barak Tu as compris ? J'avais fait le visa express à Général Barak pour le UK Va lui demander ce que ça coûte D'ailleurs, va taper dans internet ce que coûte un visa express pour le UK J'ai payé Et pour quel est ce visa ? J'ai montré toutes mes propriétés Demande-lui combien de maisons j'ai au UK Va lui demander combien de maisons j'ai Jusqu'à une ouvreuse porte Une femme qui prétend qu'elle a le mal au dos pour s'assoir Paresseuse de son état Viens s'assoir pour parler aux gens Essaye encore d'ouvrir tes sales fesses qui puent Pour venir parler à qui que ce soit ici Tu as fait quoi dans ce combat ? On a vu Tu as fait quoi ? Même la simple page que tu utilises C'est une page des Amazones que tu as arrachée Tu as fait quoi dans ce combat ? On a vu Tu as fait quoi ? Tout ce que tu as organisé dans ce combat C'était un échec total Échouation et na échouation Tu as organisé Genève 8 ici Même le professeur Nganan a fui derrière toi Vous êtes parti là-bas avec 4000 euros Il y avait 8 personnes, y compris le photographe 8 personnes, y compris le photographe Aucune marche ne peut jamais échouer Comme la marche de Genève 8 Je dis même moi seule Je réunis mes shows Comme vous, vous avez dit que j'ai 12 shows Rien que mes 12 shows dépassent déjà Genève 8 Je ne dis même pas si j'ajoute mes enfants et mon mari dedans Rien que mes shows sont déjà 12 Ça dépasse Genève 8 Donc c'est écrit marche Mes 12 shows dans ce combat vont sortir Salope va Tu as déjà fait quoi dans ce combat ? Parle-nous du conseil de Genève Tu t'es parvané ici Tu faisais les likes tous les jours Oh, je récupère mon alpha Oh, je récupère Vous les gens de l'Ouest Vous avez voulu confisquer Valsero Vous avez voulu, je le récupère Valsero, c'est l'enfant du peuple Oh, je récupère Valsero Parle-nous du conseil Parle-nous Pourquoi tu ne nous mets pas les photos et les vidéos ? J'ai dit que je m'excuse Moi, il n'y a pas de problème avec personne d'autre Mais tant pis pour les balles perdues J'ai dit aujourd'hui que Tant pis pour les balles perdues Tant pis pour les balles perdues Pourquoi tu ne nous montrais pas les photos de ton conseil ? Échouation totale Échouation Tu es parti te filmer Tu nous disais ici que nous organisons les marches pour nous filmer En dehors de ta photo que tu as mis là J'ai ri Il fallait nous montrer la salle pour nous montrer à quel point tu es efficace Puisque tu dis que tu es efficace Tu dis que tu es efficace J'avais visité cette salle C'est 1500 places La salle que j'avais visitée là C'est 1500 Tu as mené combien de personnes là-bas ? Échouation totale Et j'ai pitié de ceux qui n'ont pas compris ton rôle dans ce combat Parce que tu es déjà en train d'affirmer ta sardine Tu es déjà en train de déclarer ta sardine Hier tu as fait un live Tu disais que si le RDPC t'approche Ils vont t'approcher Parce que tu vas tellement tirer sur le MRC le président Kanto Que même le RDPC va t'approcher Mais tu es déjà en train de nous dire que tu travailles pour le RDPC Et quand on regarde tes actions dans ce combat Ça confirme à l'effet que tu es une sardinade Tu es une sardinade Ce que tu fais là On te paye pour le faire Tous tes voyages que tu fais aux Etats-Unis là On te paye Que quand tu rentres Tu viens détruire le MRC Détruire le combat Parce que ton cher sponsor m'a proposé Ça j'ai refusé Ton cher et tendre sponsor M'avait dit que je ne dois plus parler de Kanto Que Kanto a échoué Malheureusement pour lui Je n'avais pas pris son argent Je le remercie parce qu'il faisait d'autres actions dans le combat Mais personnellement Même 5 francs devant Dieu Devant les hommes Et ce que j'ai pris 250 dollars Pour le chassement de Genève J'ai fait le bilan J'ai mis dans la toile Et quand j'ai mis ce bilan dans la toile Il m'a interpellé Il m'a dit Il a remarqué Que l'argent qu'il m'a donné Figure dans ce bilan Qu'il n'avait pas besoin De mettre cet argent C'était entre lui et moi C'était privé confidentiel Je lui ai dit Que ma morale m'interdit De prendre de l'argent Sans me déclarer Et j'ai la capture d'écran Demain je la poste Demain je poste ça Ton cher sponsor Avec lequel tu es rentré Des Etats-Unis Tu as commencé à nous dire Qu'il n'y a qu'un seul sponsor Dans ce combat Et il ne veut plus nous sponsoriser A cause de VDK Et de moi Il ne veut plus sponsoriser Elle même le MSE Tu veux qu'on en parle ? Tu veux qu'on en parle Ma chère poulette Pour n'en parle C'est là où tu vas comprendre Que tu n'es qu'un déchet de femme Et c'est pour ça qu'on te prend Pour le déchet Le reliquat de femme que tu es Avant que ton cher sponsor Ne t'approche Il était dans mon inbox Il était dans mon inbox Pendant des mois De longs mois Et tu sais ce qu'il me propose Il me propose De me payer des études A Harvard Tu sais combien coûtent Des études à Harvard Est-ce que tu sais Combien coûtent Des études à Harvard Un seul cours à Harvard Te paye au moins Trois voyages Pour les états unis Que tu fais là Donc chaque fois Que tu passes aux états unis Tu te vantes Tu dors dans les salons Des gens Tu dors sur les canapés Des gens là On te paye un petit billet d'avion Pour les états unis A 500 dollars Et on te faire manger Une ou deux fois Tu commences à faire les vidéos Tu sais ce que coûte En cours à Harvard Attendez Je vais vous le montrer C'est Harvard La plus grande université Au monde Ce n'est pas La nyonyote Ça c'est ce que ton type Avec lequel tu te vantes C'est ce qu'il m'offrait Et j'ai refusé C'est ce qu'il m'offrait Pourquoi il m'offrait ça Pourquoi Après quand il est quitté Je suis là Oh je vais aider ta famille Au Cameroun On t'a dit que ma famille Meurt de famine Je choisis de ne pas les aider Parce qu'ils refusent de manifester C'est tout Mais ma famille Ne meurt pas de famine Ma soeur ne meurt pas de famine Hein Quelqu'un qui dit Qu'il est sponsor Au lieu de sponsoriser Les actions Dans le combat Il se met plutôt A sponsoriser Les combattants Individuels Il entre dans ton inbox Il te propose l'argent Il entre dans ton inbox Il te propose l'argent Il entre dans ton inbox Il te propose l'argent Il m'a même dit Qu'il proposait de l'argent A Bertil au Camille Parce qu'il avait vu Bertil au Camille Vendait ses livres Il va proposer de l'argent A X Il va proposer de l'argent A Y C'est ça qu'on appelle sponsor C'est de la corruption Je suis désolé C'est de l'achat Il est entré dans le combat Pour acheter les combattants Beaucoup ont refusé Mais toi Tu as accepté Il t'a acheté Il t'a acheté Aujourd'hui Tu es obligé De faire le boulot Pour lequel il t'a acheté Qui est de saquer le MRC Saquer le président élu Et ça Je ne brosse Qu'en surface Je ne rentre pas dans les détails Je ne fais que brosser En surface Je ne suis pas encore Entrée dans les détails J'attends ta prochaine sortie Ta prochaine sortie Dès que tu sors On entre dans ce dossier La propre On entre dans ce dossier Oh ma maxou Oh ma maxou Oh ma maxou Bavé derrière moi Derrière mon zoute Que tu insultes là Il bavé derrière ça Il va m'excuser Mais C'est la guerre A la guerre comme à la guerre Pour te dire Que tu es une femme sans valeur Aucun homme Ne reste des rettes Aucun homme ne t'assume Ton zoute Qui bave Ton zoute Rempli de dasticots Écoutez moi quelqu'un Tu as compris non ? C'est mon zoute Et je partage D'ailleurs je passe l'annonce Aujourd'hui Oui Les autres vont dans Viva Street Avant de passer l'annonce Moi je passe l'annonce Aujourd'hui Annonce A l'aide A l'aide A tous les combattants Parce que je ne distribue Qu'aux combattants Les sardinales N'approchaient pas Passer la sortie C'est à gauche Je distributrice automatique Atitrée Du combat Je prends ça A l'aide A l'aide A tous les combattants En jachère Ceux qui n'ont pas de femmes Ceux qui n'ont pas de femmes Ceux qui n'ont pas de femmes Et quand vous goûtez Vous caler C'est comme ça Et pas autrement Et vous allez tous m'assumer Et vous allez tous caler Derrière moi Et vous allez tous chanter La générale du peuple C'est ça qu'il est question La générale s'en dit Oui L'annonce est passée Oui J'ai dit Je partage un soc-soc Va dire Va monter sur le doigt du Vatican Tu chantes ça Tu as compris non ? Va monter sur le doigt du Vatican Tu chantes Oh le MRC doit se désolidariser Oh le MRC doit faire ci Tu es qui Pour demander au MRC De faire quoi que ce soit Tu es qui Vous avez déclaré ici Que nous sommes morts On fait un petit levée De 1500 euros Tu te lèves Et tu déclares que Oh On ne peut plus faire confiance À les villageois C'est quoi Que toi tu vas maintenant Faire la collecte Pour maman Pilon Qui peut te faire confiance Même tes propres faux profils Ne te font plus confiance Même tes propres faux profils Ne cotisent plus l'argent Chez toi Tes propres faux profils Ne cotisent plus l'argent Chez toi C'est la rage de ça Que tu veux me tuer Depuis que j'ai tué J'avoue c'est moi J'ai tué ton business Des laitiers J'ai tué ça Depuis que j'ai tué Ton business des laitiers Tu veux me tuer Va travailler Salope Va laver le sol Tu es là Tu manques Le dos Te fait mal Parce que tu as trouvé Un réseau dans le combat Où tu te souvres les doigts Va travailler Je partage Et je passe l'annonce En direct Va te mettre sur le doigt du Vatican Tu chantes Jusqu'à appeler le MRC Et dire que tu es solidarisé Toi qui veux tuer le MRC Toi qui as voué que ton combat C'est de tuer le MRC Ton combat c'est de tuer le président Kanto Et tu as osé les interpeller Tu as osé les interpeller Tu es qui ? Tu penses même qu'il t'écoute Dans ton petit trou à ras Où tu fais tes lives Avec tes quatre Cinq faux profils Qui multiplient les faux profils Tu es qui ? Tu as subléré Tu as Niat ici Dans ton avis Tu n'as pas calculé Salope Tu veux que je sorte Tes inbox aussi avec Niat ? Imbécile Tu n'es pas parti le draguer Tu sais que Niat lui Ne cache rien Niat m'a envoyé Tes inbox avec lui Là où tu le draguais Non Salope Elle ose s'asseoir Et carter ses sales fesses Qui puent appeler quelqu'un A caposout Tous les combattants Te fuient pourquoi ? Les combattants Te fuient pourquoi ? Tu offres Mais personne ne prend Tu es garde Personne ne prend Tout le monde fuit Chacun vient goûter Une fois il fuit Chacun vient goûter Même quand tu prends Les laitiers Tu mets devant Tu le montres Comme ça Pour les attirer Que j'ai le laitier J'ai le laitier D'être colonial A Douma Il a fui Max A Douma Il a fui La frustration Elle écarte Ses sales fesses Pour parler aux gens Elle ouvre ses sales fesses Qui puent Pour parler aux gens Tu te laves toi Tu viens au manif Tu portes le pyjama Tu te laves Il y a même l'eau Dans ton petit appartement Une chienne Comme ça Elle vit dans un petit truc On prend un gobelet Comme ça Pour verser sur le corps Le matin Parce qu'elle n'a pas l'argent Pour payer la facture d'eau Elle ouvre Elle ouvre Regardez C'est comme ça Chez elle Dans sa cuisine Salon Douche Et cabinet Mélangé Tout est mélangé Dans une pièce Salon Cuisine Douche Cabinet Mélangé C'est avec un petit gobelet Je donne Tu as compris non ? Je donne Je donne Je distribue Parce que c'est le bon goût Le riz parfumé Le goût de ça Le goût de ça Tu as déjà vu les hommes pleurer derrière une femme Tu as déjà vu les hommes pleurer derrière une femme Tu vois que je t'envoie les voices des combattants Des hommes qui pleurent derrière moi Je t'envoie ça pour que tu te gargarises avec Salon Je t'envoie les voices d'un combattant Qui allait pleurer à chaud de l'âme pour moi Embesside au cube Embesside au cube Essaye encore d'ouvrir tes sales fesses C'est de prononcer le MRC On va s'asseoir sur ton fameux sponsor là On n'a même pas encore ouvert ton dossier Et quand on va ouvrir Ne t'inquiète pas On y va crescendo doucement, doucement On a notre temps On n'est pas pressé On a notre temps On n'est pas pressé On va t'écraser comme ça là Comme on écrase le piment au marché Salope Imbesside Ça fait deux ans que la vieille chose la pourriture là S'assoit ici avec son foulard de m'bombopou Je lui ai jamais répondu Elle m'a insulté de toutes les qualités Insulté mon mari Insulté mes enfants Insulté, insulté, insulté J'ai toujours gardé une certaine dignité Je lui ai jamais répondu Mais aujourd'hui Comme tu racontes que tu es petit J'espère que tu comprends ce que ça veut dire Je t'inquiète que tu es un bain de m'bombopou Je t'inquiète que tu es un bain de m'bombopou Tu entends non ? Je te lis ta messe de requiem aujourd'hui Je te lis ta messe de requiem aujourd'hui Écoutez-moi l'autre Ma cap Tu as compris, non, c'est mon zid Et je partage C'est ventilé, c'est parfumé Le goût de ça Le goût de ça Je t'envoie les voices des gars qui pleurent derrière moi Sandy 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 ne me laisse pas Sandy Sandy si tu me laisses, tu vas me suicider Sandy C'est les pleurs que tu vas entendre C'est les pleurs de ça que tu vas entendre Je suis une vieille chouette Mais ça sert Tu as compris, non, je peux me vanter Ça sert Choua yabongé Jusqu'à ouvrir ses fesses pour insister les autres femmes dans ce combat Là au villageois, ce goût de quoi se tient Tu peux t'étenir, toi Tu as vu une autre blanche Tu as vu comment elle est tenue, c'est une femme de bourre Tu as vu la formation d'une femme Tu as vu les jambes Tu as vu le manteau qu'elle porte là Ça t'achète tous tes vêtements au kilo que tu achètes au marché Babes Tout tes combattants Tout tes, je veux dire Tout tes vêtements au kilo que tu achètes au marché Babes Le manteau de villageois du coût t'achètes tout ça Jusqu'à l'ouvrir sa bouge et un villageois du coût Tu la vaux toi Tu la vaux Non seulement elle a une belle femme Mais c'est une femme valable Elle habite dans sa maison achetée en Europe Depuis 40 ans que tu es en Europe Tu es en location En sous-location même Tu n'as même pas de contrat de bail Tu es en sous-location Tu es en sous-location Tu es dans le genre où quelqu'un a loué Il a laissé Et tu es venu entrer derrière Tu es en sous-location Le petit truc que j'avais vu là Cuisine La machine à coudre est ici Le réchaud est ici La télévision est ici Et les toilettes sont à côté Et tu viens oser ouvrir ton camembert pour parler aux gens Va d'abord bien te loger salope Tu as passé tout ce temps en Europe Pour vivre comme une prisonnière Va bien te loger Va bien te loger Demande à maman générale Barat Que je respecte Combien de domicile, de maison Pas appartement Je dis bien maison au UK Que moi j'ai Parce que j'avais mis ça pour consulter son dossier de visa Va lui demander combien Je dis maison, pas appartement Maison avec salon, cuisine, douche Salle à manger, toilette en bas Jardin devant, jardin derrière Que moi j'ai au UK Tu as compris non ? La jalousie va te tuer Depuis que tu es en Europe Même la route du CSO tu n'as pas Même la route du CSO tu n'as pas Depuis que tu es en banque Même la route du CSO tu n'as pas Dans une petite ville comme Lyon Où il n'y a pas de circulation comme à Paris Même la route du CSO tu n'as pas Tout le monde est véhiculé en Europe sauf toi Tout le monde est véhiculé en Europe sauf toi Même la petite voiture de 300 euros pour faire le manquement Si tu n'as pas Et tu oses parler aux gens C'est comme ça que tu pontais les mamis chaudes sur ta tête Sur ta tête pour venir donner à manger à Max à Paris chaque week-end Non ? Tu as dans la calvitie sur ta tête En force de mettre les mamis de haricots chaudes sur ta tête Pour venir nourrir un sac de papier sans emploi Imbécile va Tu mets le foulard pourquoi ? Elle a attrapé la calvitie En force de mettre la mamie de haricots chaque week-end Pour venir nourrir Max A Paris Elle se l'ose ouvrir ses fesses et parler du MRC Oh le MRC n'engrange plus d'habitants Le MRC n'engrange plus d'habitants Pourquoi tu vas mourir après le Biti de Bafs ? Villager du connu Mais oui non Je vais vous montrer les photos Où elle portait les mamis de haricots sur sa tête Elle a attrapé la calvitie En force de porter les mamis de haricots Venir nourrir Max à Paris Elle a voulu tuer MRC à l'Ordre du MRC C'est ça Je m'engrange plus d'habitants Et c'est pour ça que tu vas mourir A cause du meeting de Nkonsamba Parce que tu as vu la foule qui est sortie Tu as vu le monde qui est sorti Tu veux mourir Tu commences à attaquer tout le monde Tu commences à attaquer tout le monde Avec ses fans, laisse le moment Je vais vous poster les photos de mes Je vais vous poster les photos de cette salope là Qui insulte les gens vendeuses de zout Alors que c'est elle qui porte son zout Elle ajoute la nourriture chaude sur sa tête Pour venir nourrir un sans-papier Qui ne lui donne rien Salope là Espèce de pute au rabais Pute gratuite Une sale femme qui donne son zout pour rien Plutôt rabais Je dis que La vie est ce qu'elle est La vie est ce qu'elle est Tu comprends non ? J'ai vécu une belle histoire d'amour avec Nya Une très belle histoire d'amour Il m'a gâtée comme femme Tu as compris non ? Il m'a gâtée comme femme Je ne peux pas te montrer les choses qu'il achetait Toi tu connais les gars Bangante Comment ils se vantent Quand ils te donnent l'article Ce n'est pas le petit article Ce n'est pas le petit article Je t'ai dit que le parfum Qui m'avait acheté à Noël Coute 150 euros Tu as un parfum toi ? Une bêtise au cube Une pute qui se prostitue Gratuitement au rabais Oh j'ai les laities Elle portait la mammite La mammite de haricots Chaque chose C'était la calvitie de ça Elle est obligée d'attacher le foulard A cause de la calvitie La calvitie de porter les mammites de haricots Tous les jours Pour aller donner un max Attends je vais te montrer Je vais te montrer Que le MRC n'engage plus les habitants Ecoutez ce que cette mécréante racontait Si le MRC n'engage plus les habitants Si le MRC a 2 millions d'habitants Et que les Camerounais sont 30 millions Il reste 28 millions de Camerounais Pour nous À votre avis Qui fait le quoi ? Qui fait le quoi ? Ecoutez là Le MRC n'engage plus les habitants La honte de ça Voilà une idiote comme ça Une salope Qui est venue Elle osait parler de Mimi Mefou Mimi Mefou te connait Je te rappelle que c'est elle-même En personne Qui m'a invitée à son mariage En personne Pas quelqu'un d'autre C'est Mimi elle-même Qui m'invite à son mariage Et c'était pas le mariage ou le MRC Qu'a été invitée Depuis que tu es dans ce combat Qui t'a déjà invitée ouf ? Qui te connait ? Personne ne t'a jamais invitée quelque part Personne ne te connait Parce que tu pues à distance Quand tu arrives quelque part Tu es sale Tu es malsoyée Tu es laide Tu es puante Tu es grasseuse Qui va t'inviter ? Qui peut même prendre les photos avec toi ? Qui peut prendre les photos avec toi ? Partout où je suis passée Tu as vu comment les gens s'affichent avec moi Les gens courent pour prendre les photos avec moi Quand je m'habille Je suis La classe de la classe Pas les pètes-pètes Je suis la classe de la classe Tu as compris non ? Mimi, c'est une fille éduquée Elle est journaliste de formation et de profession Elle n'est pas dans vos petits racontages de quartier Elle est anglophone en plus Elle ne se mélange pas tes pètes-pètes Ah Mimi, c'est une fille éduquée Elle est imbécile Elle te gère Elle te connait ? Elle te connait ? Petite et gris Va supplier aussi quelqu'un de t'inviter Ça fait quatre ans Personne ne t'invite Personne ne t'invite Personne ne t'a jamais invitée Où que ce soit Pardon, évitez-la aussi Qu'elle arrête la jalousie Invitez-la A organiser même la réunion du village Je voulais l'inviter J'ai même appris Qu'elle allait Elle voulait aller s'incruster Dans les réunions des frères du village Qu'elle a insultée ici Elle a fait tout un live ici Où elle a dit Que le génocide de Bamideké n'a jamais existé Mais elle veut maintenant aller s'incruster Dans les choses de Bamideké Tu vas vendre tes produits là Pour ce que tu fabriques là Tu vas vendre ça A tes amis faux profils Les vrais Bamideké portent de vrais nom Comme ça là Regarde Regarde comment c'était usé Ça c'est l'original du nom On ne porte pas la racaille Le plastique que tu vends là On ne porte pas ça Et si je te vois À un événement Bamideké Tu vas lire Dans Kassé Là où toi et moi On se croise Arrange-toi dans ta vie Pour que toi et moi On ne se croise pas Sur quelque part Je dis bien Je répète Dans Kassé Karim Mika Richo Arrange-toi Pour que toi et moi On ne se retrouve jamais Quelque part Parce que le jour Je vais t'attraper Je vais te déchiqueter Comme ça là Je vais t'asseoir par terre Je commence à arracher Tes trois cheveux Sur la tête Un à un Je commence à arracher Ça un à un Tu as compris Le jour Je te rencontre Mon fils Yann Est-ce qu'on boycotte Même une salope Comme ça là On ne la boycotte pas On la tape D'ailleurs Je ne peux même pas Me rabaisser Elle a tapé Je vais sous-traiter ça J'appelle une petite fille De 15 ans Elle te rappelait D'abord Elle te coupe la chandelle Au sol Elle te tape Bien même Et elle te fait Dis comme ton président Quand tu finis De dis ça Je filme Je mets dans la toile Problème terminé Arrange-toi Pour que toi et moi On ne se retrouve jamais Quelque part Arrange-toi A titre de rappel Attendez que je vous montre Dan Cassé A une plainte Je lui ai porté plainte En France Elle le sait C'est pour ça qu'elle me déteste A ce point Elle a bien reçu la convocation J'ai porté plainte A Dan Cassé Mes chers frères et soeurs Nous sommes dans le combat Qu'on soit amis Qu'on soit ennemis Il y a des limites Qu'on ne doit pas dépasser Cette femme a parlé De mon mari De mes enfants Je ne l'ai jamais prononcé Même tout à l'heure Je n'ai pas prononcé Sa famille Je n'ai pas prononcé Ses enfants Mais cette femme A insulté mon mari Elle a insulté mes enfants Elle a insulté Même mes défunts parents Elle allait jusqu'à dire Que je suis une fille batade Je ne connais même pas Qui est mon père Je suis restée tranquille Elle a poussé le bouchon Jusqu'à publier Mes photos de nude Dans sa page Attendez que je vous montre Dame Cassé a publié Mes photos de nude Dans sa page Vous avez déjà vu Une femme qui est méchante A ce point Une femme qui a des filles On publie la nudité D'une autre femme Elle prend ça Elle met dans sa page Eh bien J'ai fait la capture d'écran Et j'ai déposé plainte A la police Toi et moi C'est balata Balopiné Même si la plainte La n'aboutit pas Là où je vais te prendre Tu vas chanter L'alphabet En boule En l'envers C'est moi Qui te dis ça Si tu connais Parler de boule Comme tu pétends Que tu es petit Alors que La bâtarde Même c'est toi Tu ne connais pas Qui est ton père La bâtarde C'est toi Tu as un père toi Moi j'ai grandi Dans un foyer marié Quand tu viens T'assois ici M'insulter De bâtarde Que je ne connais pas Mon père Mes parents étaient mariés 30 ans Mes deux parents Sont enterrés A battre Les deux Le mari A côté de la femme Quand tu connais Qui est ton père Jusqu'à m'insulter Bâtarde Jusqu'à m'insulter Bâtarde Jusqu'à prendre Les nudes Postées dans sa page Attendez que je vous montre A ce point A ce point Vraiment A ce point A ce point Tu n'as pas honte Toi mère d'enfant Tu vas dire à tes filles Comment un jour Comme ça que tu éduques Tes enfants A faire de la méchancité A poster des photos Des femmes Parce qu'elles ne sont pas En accord Sur des points Dans le combat A ce point Merde Attendez Attendez que je vous montre Elle a poussé le bouchon Un peu trop loin Et pour ça C'est pour ça Et pas autre chose Pour ça Karine Bibien Richaud Si ton clitoris Est plus long que le mien Le jour où tu me croises Tu vas me démontrer Par A plus B Que ton clitoris Est plus long que le mien Attendez Je suis même là Je suis même là Mais t'as dit qu'aujourd'hui Moi je ne suis jamais descendue Comme je suis descendue là Aujourd'hui On a fait le sagat sagat Le chapalo Oui Oui Je suis une fille pas femme Va te renseigner Qui sont les pas femmes Si tu n'as pas encore vu la folie Comme tu dis souvent Que je suis folle là Tu n'as pas encore vu la folie Essaye encore Je vais poster tes photos Où tu portes des mammites chaudes Sur la tête Pour aller donner à Max Je m'en fous des balles perdues Max ne m'a rien fait Mais il est un dommage collatéral Si Tchap Tchap savait Que tu avais couché avec Max Elle n'avait jamais venu Dans tes lives Je vais vous montrer Ce que cette femme L'avait postée Dans sa page J'espère que je vais retrouver ça J'espère que je vais retrouver ça C'est là C'est là Je sais qu'elle avait postée Dans sa page J'ai la capture d'écran Vous savez ça Que je suis allée porter Sinon je peux chercher Le dossier de police Je vous l'amène Je peux aller chercher Le dossier de police Je l'amène Attendez Je vais chercher Le dossier de police C'est qu'il faut d' Jiang J'ai retrouvé le dossier.. Je pense que je l'ai là.. Je vais vous montrer ce que cette salosse avait publié dans sa page. On ne peut pas détester quelqu'un à ce point. On ne peut pas. Il y a plusieurs dossiers ici. Il faut que j'arrive à me retrouver. Je pense que ça a été mélangé ici. Il y a le dossier de Belgique qui avait été retrouvé. Je vais vous lire ma plainte. Je vais vous lire ma plainte. Je crois que c'est ça. J'avais déposé plusieurs plaintes à Paris. Une contre Flore de Lille. Une contre Dents cassées. Une contre Antoine Bachot. Voici mon dossier. Ma plainte. Le récépissé de la police en Belgique. Voici ça ici. Je crois que c'est le dossier de Belgique ici. Je ne sais pas tout ça en fait. Parce que je n'ai pas tout séparé. J'ai gardé tous les papiers ensemble. Voici le dossier de Belgique. Je ne sais pas. Le dossier de Belgique. C'est l'essor qui mène là. Le dossier de… Le dossier… Le dossier… de Paris, je crois que c'est ça ? C'est tout ? C'est l'essor qui mène là. Voici le dossier de Paris. Voici ça aussi. Je pense que j'avais plutôt remis la capture d'écran à la police. Je pense. J'avais remis la capture d'écran à la police. Ils n'avaient pas regardé ça avec moi. Mais je vais retrouver dans mon téléphone. Parce que j'avais présenté plusieurs évidences. J'avais présenté plusieurs évidences. Parmi lesquelles celle-là, celle-là. Donc, le dossier suit son cours tranquillement. Même si ça prend deux ans, même si ça prend trois ans. On est là. Il n'y a que mort d'homme qui peut nous arrêter. Bon, attendez, je cherche. Je pense que je l'avais mis quelque part. Pour montrer à quel point cette femme est méchante. Une femme qui a jeté les produits de la tuise dans la poubelle. La tuise était censée être sa copine. Même si tu as eu n'importe quel problème avec ton ami. Une femme chez qui elle-même, elle a dit qu'elle avait laissé son enfant. Elle prend ses produits et jette dans la poubelle. Pour tuer son commerce. À dama, on peut être sorcière comme ça. À dama, on peut être méchante comme ça. Après, tu t'étonnes. Tu t'étonnes qu'aucun homme ne t'assume. Tu es une sorcière. Tu es méchante. Tu es envieuse. Tu es jalouse. Tu es aigri. Tu es aigri. Tu es aigri. Je vais retrouver ça. Tu es la seule femme. Je dis bien la seule femme dans ce combat. Malgré toutes les femmes qui me détestent dans ce combat. Tu es la seule qui a posté mes photos. Tu es la seule. Pour montrer à quel point tu es méchante. Pour cette femme-ci. Voilà, voici ça. Voici ça ici. Regardez. Vous avez vu, non? Les Amazons de la Résistance. Voici le post. Voici comment elle avait publié. Voici ça. Elle a effacé. Comme tu dis que tu es trop courageuse. Tu dis que tu assumes ce que tu fais. Pourquoi tu as effacé ce post? Karine Bibian. Pourquoi tu avais effacé ce post? Tu avais fait ce post pour m'humilier, non? Tu as fait ce post pour m'humilier. Tu as fait ce post pour m'insulter, pour me rabaisser. Tu as fait ce post pour me réduire à néant. Pourquoi tu as effacé quelques minutes plus tard? Ce post n'a même pas fait 30 minutes dans ta page. Tu as effacé. Pourquoi tu l'as effacé et tant cassé? Toi qui es si courageuse. Toi qui as la grande gueule. Toi qui dis des choses. Pourquoi tu as... Voilà ça. Regardez les Amazons de la Résistance. Regardez ce que cette femme a publié sur moi. Regardez. Ça a été retenu comme pièce à conviction par la police. Le dossier est transmis au juge. J'attends la suite. Parce que les pièces à conviction que je donnais, j'avais amené plusieurs pièces à conviction. Ceux qui trouvaient qu'ils ne pouvaient pas retenir, ils me disaient, Madame, on ne peut pas retenir si. Madame, ceci ne constitue pas une preuve assez solide. On ne peut pas retenir ça. Pour que le dossier soit considéré par le juge, il faut des preuves solides. J'ai donné ça à la police qui a transféré au juge. Voilà. Madame Karine Bibian, c'est qu'elle publie d'une autre femme. C'est que cette femme publie d'une autre femme dans la toile. Je te dois quoi? Je t'ai tué qui? Je t'ai tué qui? Je t'ai arraché un homme. Toi et moi, on sors les mêmes hommes. Je t'ai dit que moi, je ne sors pas les 100 emplois sans papier. Je ne sors pas avec les 100 emplois sans papier. Vous avez sorti une liste de 12 combattants. Aucun d'entre eux n'est sans emploi sans papier. L'homme avec qui je gnasse en ce moment et donc je suis follement éperdument amoureuse. Il embauche des 100 emplois sans papier. Il les paye pendant des mois. Il les paye. Tu as compris, non? Le gars avec qui je gnasse allègrement en ce moment, l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, le bon gars, le gars diamant, celui qui m'a pris, il m'a essuyé les larmes quand je pleurais. Il m'a récupéré. Il m'a nettoyé. Il m'a rangé. Il paye des 100 emplois sans papier. Chaque mois. Toute l'année. Tu as compris? Chaque mois, toute l'année, il les paye comme ça. Il paye. Il dit un chouette comme ça, qu'il prépare la nourriture sur la tête. Un voyage de Lyon. Lyon! Mon Dieu! Lyon à combien de kilomètres de Paris? Un voyage de Lyon à Paris avec la mamie sur la tête pour aller nourrir un homme. Un voyage de Paris à Lyon avec la mamie sur la tête, la mamie de Harigot pour aller nourrir un homme. Et ça vient ouvrir les fesses ici pour appeler les gens à Kabosut. Qui partage le zoo plus que toi ici? Qui partage le zoo plus que toi? C'est pas mon problème si tu partages ça au sans-papier, sans-emploi. Je suis désolé. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Si ce ne sont que les sans-papier, sans-emploi que tu attires avec les laitiers, tu prendis les laitiers comme ça pour les attirer. Dès qu'ils viennent, tu prendis le laitier. Tu as compris, non? Malgré tout ton petit sabotage, regarde ce que tu as fait. Malgré tout ton petit sabotage, j'ai l'homme diamant. J'ai touché le jackpot. J'ai l'homme diamant dans ma vie. Je parle le père de mes enfants avec qui je divorce, c'est là. Quand je tire derrière ma valise pour voyager, il est au courant. Tu vas venir lui dire quoi? Il est là. Il est là. Montre-moi même l'ombre d'un homme qui t'assume. Montre l'ombre d'un homme qui t'assume. Je te salue, patience et m'foutou qui nous a rejoints dans cette live. Ambo la mojiam. Dans les gars, j'ai seulement touché un tout petit peu l'épisode, l'épisode du sponsor qui achète les combattants. Quand on dit qu'on sponsorise le combat, on aide pour le combat. En fait, on sponsorise les actions dans le combat. Ça veut dire que quand nous on lance souvent ici, on ne lance pas que pardon, donnez-nous l'argent. Non. On dit aider pour une action X ou Y. Donner peut-être pour le chassement, pour les boycotts et tout ça. Mais on ne vient jamais vous demander de l'argent pour nos besoins personnels. Donc, quand quelqu'un de l'argent et entre dans l'inbox d'un combattant et dire comment il va l'aider, il va le soutenir, méfiez-vous. Le RDPC, ça pue le RDPC à distance. Et la démonstration sera faite ici que c'est le RDPC. La démonstration sera faite. C'est compris? Capiche? On n'aime même pas encore entrer dans ce dossier. Donc, tu prononces encore le nom du président Camto ou du MRC on appuie sur la gâchette. Tu prononces encore le nom du président Camto ou du MRC on appuie sur la gâchette. C'est de ça qu'il est question. Où tu fais tes histoires que tu fais tous les matins on ne te calcule pas. Où tu viens nous voler dans les primes comme dans tes expressions et nous on ne va pas que te voler dans les primes on va te les briser propre. On va te casser tes petits trucs que tu crois que tu as trop la bouche là. Ecoutez-moi l'autre. Allez les gars! C'était comme ça un petit truc au passage. J'ai dit qu'elle fasse le bilan de ses actions. Genève 8 échoixion totale 4000 euros 7 personnes plus le photographe 8 le plus gros échec de ce combat le plus échec le plus monumental de ce combat ouais et on ajoute encore le concert de l'autre jour là où on filmait seulement le décon derrière l'artiste échoixion totale je suis désolée si je si il y a les dommages collatéraux je suis désolée mais si vous ne voulez pas les dommages collatéraux arrêtez votre élément si vous ne voulez pas les dommages collatéraux arrêtez votre élément si vous ne l'arrêtez pas il y aura les dommages collatéraux il y aura les balles perdues à la guerre comme à la guerre si vous n'arrêtez pas votre folle du village il y aura les balles perdues et ça va tirer dans tous les sens On s'en fout. On en a marre de supporter une femme qui passe tout son temps, tous les jours que Dieu a créé, 365 jours sur 365 de l'année, à insulter les combattants. Il y en a marre. Donc quand on va tirer, il y aura les dommages collatéraux. Il y aura les dommages collatéraux. Je suis désolé. Si vous n'arrêtez pas votre folle du village, les balles perdues vont vous trouver. Je ne vous prie de m'excuser, mais c'est la guerre. Donc, si elle branche encore, je sors la photo de Genève 8, je sors la photo de son concert, je mets les deux et je lui montre à quel point elle est une calamité pour son combat. Tout ce qu'elle touche se transforme en échec. Je sors la photo de ton camion, je sors la photo de Genève 8 et je sors la photo du concert. Je colle ensemble. C'est comme ça qu'on va procéder dorénavant. Donc vous croyez que vous allez insulter les gens, insulter leur famille, insulter leurs enfants, afficher tout le monde et que nous, on va toujours rester là au nom du combat à fermer la bouche. On va toujours rester là au nom du combat à la boucler. Moi, je ne vais pas demander à ceux qui s'associent derrière toi de se dissocier, comme tu es en train de demander au MRC de me désavouer. Je ne sais même pas si tu te rends compte que tu es nul et sans effet face au MRC. Je ne sais même pas si tu te rends compte. Je ne peux même pas demander à quelqu'un de s'associer, mais que chaque personne qui s'associe à toi comprenne que les balles perdues vont le toucher. Chaque personne qui va s'associer à toi, quand on va dégainer, les balles perdues vont le toucher. C'est comme ça. Zéro pitié. Non pitié in business. Zéro pitié. C'est comme ça dorénavant. Tu tires, on tire, on tire à vue. Et quand on tire à vue, tu as déjà vu comment on scie, on scie la baïonnette du mitraillette, non ? Quand on a scié la baïonnette du mitraillette, comme ça, quand on tire les balles, donc c'est bon, comme ça, fou, fou, fou. C'est comme ça, alors, j'ai coupé ma baïonnette. Donc, à l'heure, c'est quand je tire, c'est tirage à vue. Tirage à vue. Crions sur elle. 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 Échoition, échoition. Genève 8, dans la sauce. Le combat, c'est au 237, dans la sauce. La lutte armée, dans la sauce. Où est passé l'argent des armes ? Dans Kassé, viens nous dire où est passé l'argent des armes. Où est passé ? Vous avez collecté l'argent des armes ici, devant nous, dans Facebook. Vous avez mis les flyers. Vous avez mis un faux profil. Vous avez mis un faux profil. Trésorier de la collecte des armes. Vous avez fait les cotisations des armes. Je connais mon cousin qui est aux Etats-Unis, qui pleure son argent jusqu'à aujourd'hui. Quand on lui demande que où est ton argent, il dit que lui-même, il ne sait pas là où c'est parti. Où est l'argent des armes ? Ya ! Voleuse de laitie. Où est l'argent des armes ? On attend les armes là jusqu'à aujourd'hui. Où est l'argent des armes ? Voleuse de laitie. Elle dit que c'est dans la confiance. On ne demande pas là où l'argent part. C'est dans la confiance. Vous allez seulement voir les actions. Vous allez seulement voir qu'on va agir. Nous, maintenant, c'est 237. On vous avait dit que OTS, nous, on a récupéré ça. OTS, c'est notre affaire. Parce que oui, quand on va faire OTS, la rentrée, parce qu'on vous a vu OTS. On vous a vu OTS, nous, on a même laissé pour vous laisser faire, pour nous montrer que vous pouvez faire. Vous n'avez rien fait. Crions sur elle. Crions sur elle. Crions sur elle. Crions sur elle. On chasse la voleuse du village. Chassons la voleuse du village. Chassons la horde du village. Elle ne va plus manger l'argent des pamilekés, des crasseurs, des manteurs. mangeurs de sauce tarot. Elle nous a demandé d'aller nous noyer dans notre sauce tarot. Mais quand elle veut notre argent, elle commence à m'k'amou, toujours. Oh, je vais collecter pour maman Pilon. Maman Pilon t'a dit qu'elle veut que tu collectes pour elle. M'pap, choigne. Parce que quand l'argent n'entre pas dans tes mains, tu n'es pas contente. J'ai dit que même tes faux profils ne te font plus confiance pour l'argent. Tu as mangé tout leur argent dans la collecte des armes. Tu as mangé tout l'argent dans la collecte des armes. Crions sur elle. Crions sur elle. Crions sur elle. Avant de partir, je vais vous laisser avec les injures. Comment cette femme insultait les combattants. Je vais vous laisser. J'ai les vidéos comme ça. De tous les insultes qu'elle faisait tous les matins sur les combattants. On va souvent faire un petit rappel mémoire. Chaque live, on fait un petit rappel mémoire de tes injures avec tous les combattants. Tu as dit que tu es venu combattre. Mais ton combat, c'était d'insulter les combattants chaque matin. Chaque matin, tu t'assois dans ton petit truc où tu ouvres la porte. Tu insultes les combattants. Je vais vous laisser avec ça. Écoutez comment la salope l'insulte les combattants jusqu'à dire qu'elle est celle qui a engrangé le plus d'heures dans ce combat. Les heures d'insultes, oui. Les heures d'insultes. Écoutez. Attendez, je recommence à le début. Bon, là, elle commence par Porte de l'Ouest, qui est aujourd'hui son amie. Elle insultait Porte de l'Ouest ici tous les jours que Dieu a créé. Elle dit qu'il est schizophrène. Voilà. Et c'est le même niat qu'elle suppliait l'autre jour pour entrer dans son live et me clasher. Elle a oublié comment elle insultait ici tous les jours qu'il est schizophrène. Quand il fallait m'insulter, il n'était plus schizophrène. Recommençons. En une minute, écoutez le nombre de combattants qu'elle insulte en une minute. Porte de l'Ouest nous dit qu'il a une excuse. On a eu un grand homme. Mais lui, il est psychologique, schizophrène. Parano, on ne sait même pas. Mais toi, Agnès, Parano, tu n'as pas encore été classé fou. Tu n'as pas pu assez... Quand il y a la paix, tu sembles quand même... Quand il y a la paix, tu sembles être douté de quelques moyens. Quand il y a la paix. Tu vois, et tu sembles... Je dis bien, quand je parle français, tu sembles être douté de quelques moyens. Je n'ai pas dit tous tes moyens. Mais quelques-uns quand même pour paraître normal. Quand il y a la paix, tu dois être douté de quelques moyens. Quand il y a la paix, tu dois être douté de quelques moyens. Et tu sembles, je dis bien, quand je parle français, tu sembles être douté de quelques moyens. Je n'ai pas dit tous tes moyens. Mais quelques-uns quand même pour paraître normal. La paix, bagnette par androluire. Euh... Ça peut, un tout petit peu, crier les neurones. Car moi, la pointe a... Thrrrrrrrrrrr... Jamaica ! Oh oui, ça peut crier les neurones. L'autre là, qui réfléchit avec... Euh... Euh... Son bâton de cornet, les deux poules. Et les femmes qui sont là-dedans, moi, me demandent... Quel problème vous avez ? Vous êtes célibataire comme moi, vous êtes à chercher comme moi, laissez la chercher, vous connaissez le mot de Manuel, mais les gars m'a dit, le mot de Manuel, l'église on nous a rendu, le mot de Manuel là tu finis avec, tu secoues les hormones, et quand tu te connais bien, tu ne te louques même pas, tu ne te louques pas, tu secoues, ça l'a dit qu'on est frais, sans les inconvénients de l'équipe, de l'équipe, tu t'яни bien, ni quelqu'un, dans mon amour, Carolyn Gambe, toi tu veux parler, tu n'as pas un chiot, on nous avait montré les photos de mariage, et tout, comme nous envoyons le verre là, je m'appelle Richard Courriède, le mien n'était pas показier, Pour la petite histoire, il est même plus jeune que moi, donc ça veut dire que la vieille, elle est plus jeune que moi. Par contre, nous sommes tous les deux Gémeaux, je vous donne des infos, je suis gentil. Ouais, la famille, ouais, et c'est de nous que vous traitez de haine. C'est vraiment une histoire comme l'histoire de l'homme qui fait un affaire à la voisine. La voisine va au tribunal dire qu'elle veut la pension alimentaire. Le gars arrive et dit au juge que ce n'est pas son enfant. Le juge regarde, le gars, il regarde l'enfant, il voit la copie. Il voit la copie collée. Il dit au monsieur que, sois mon décision, pas que tu condamnes. C'est un sac que vous jouez. Il nous semble en main pleine. Il nous semble en main pleine. J'ai vu le maréchal. Voilà. En une minute, elle a déjà insulté Niad Barano. Elle a insulté Olivier Tchanan, Port de l'Ouest. Elle a insulté Kamer Kodia La Paix. Elle a insulté Kamwa La Panthère. Elle a insulté Karine Gambette. Maintenant, elle insulte le maréchal Nino. Donc, en une minute, elle a fait le round-up. Ça fait déjà six. Et si je continue, vous allez entendre. Même Betty, la casserole passe dedans. Tout le monde. Elle lave tout le monde. Donc, voilà quelqu'un qui est venu dans le combat. Et elle nous dit qu'elle a fait trop d'heures de combat dans ses lives. Que personne ne peut faire les heures qu'elle a faites. Les heures pour insulter, dénigrer tous les autres combattants. Qui a insulté les autres combattants plus que celle-ci dans ce combat? Ça, c'est deux minutes. En deux minutes, sept combattants, ils sont déjà passés. Comme ça, en deux minutes. En deux minutes, sept combattants sont passés à la moulinette. Après, elle va venir nous dire quel combat? Ouvre encore ton cabinet. Je vais te verser dehors comme on verse l'eau du haricot. Les photos où tu portais les mamides sur la tête. Mamides de haricots chauds qui t'ont donné la calvitie. Tu es obligé de porter le foulard pour aller te donner à manger au sans-papier, sans emploi. Je vais poster ça. Et on s'assoit sur... On ouvre le dossier tant que secret et pas si secret. Parce que tous les combattants ont été contactés par lui. On ouvre le dossier tant que secret mais pas si secret. Parce que tous les combattants et sans exception ont été contactés par ce monsieur. Qui leur a offert de l'argent. On va en parler. Et toi qui semble menacer les gens que... Wow, depuis Konengi, si j'ouvre ma bouche de MRC. Tu seras surprise. Parce qu'avant que tu n'arrives à Konengi, nous on est bien installés là-bas. Avant que tu n'arrives à Konengi avec tes pieds palmés comme une pierre chicane. On est assises là-bas. On t'attends. Tiens. On est assises. Une salope comme ça qui a eu des chics aux pieds toute sa vie. Elle ne peut même pas porter. Je suis fermée. Toujours en train de porter les salamandes comme une grand-mère religieuse. Elle l'ose venir parler d'habillement aux gens. Tu ne m'as pas vu avec les talons aiguilles pointus au mariage. Tu ne m'as pas vu avec les talons aiguilles pointus. Tu ne m'as pas vu porter la pointilline à la soirée. Porte-tu, je suis pointu, tu nous montres aussi. Les présentes, les sortes, tu dois écartés comme ça comme pour un pygmé. Ça ose aussi venir parler aux gens. Salope. J'ai dit que je vais poster les photos de la nourriture que tu as donné à Paris. Je vais poster le camion de deuxième main qui ne peut même pas faire 20 km sur la route. Le camion pourri que vous avez peint là. Je vais poster ça et je poster la dernière sortie à Genève. Tu nous montres quelle est la réussite parmi tout ça. Parmi toutes ces images, quelle est ta réussite là-dedans. Salope. Je répète. Avoule noazout. Avoule noazout. Ça veut dire que tu as la mousse dans ton zout. Avoule noazout. Tu as la mousse dans ton zout. Mousse. Minkang, minowe lang. Tu as les veines dans ton ilang. Minkang. Mes sub. Mes sub. Mes sub. Mes sub. Mes sub. Mes sub. Mes sus. Mes arbres. Mes sub. Mes sub. Mes sub. C'est pour cela qu'aucun homme ne reste. Tu as le àombo dans les zones. Tu as le àombo dans les zones. Aucun homme ne prends rester. Chouen. Je pense que tu peux être plus salope que qui Imbécile va Je t'ai dit qu'un Tous tes hommes avec qui tu parles Ils rampaient derrière moi Ils rampaient derrière moi Salope On peut t'offrir quelque chose On t'offre un petit voile tu viens parler Moi on m'a offert l'université de Haas On va déjà refuser Imbécile au cube Allez les gars Je vous laisse Je viens de trop insulter Je viens de trop insulter Faut que je boive du thé pour enlever l'odeur des insultes dans ma bouche Je viens de trop insulter Je viens de trop insulter Allez Je vais mettre une chanson de la gloire glorieuse Tais-toi Ferme tes fesses Ferme ça Je vais mettre une chanson de la gloire glorieuse Pour qu'on se quitte Allez Je vais me mettre quelle chanson Il y a même quelle chanson de la gloire glorieuse Tu vas attaquer une fille dans Konolinga Va te renseigner J'ai le sang à Konolinga J'ai le sang baffant et j'ai le sang fond dans mes veines J'ai dit que quand ça tournait dans ma tête là C'est la chimamélue de ça Même avec les mains J'ai dit que là où je te vois Je vais te mettre d'accord Que Kam toi est président Tu vas t'asseoir Tu dis Kam toi président Salope Allez Je vais mettre quelle chanson non les gars Je vais mettre Kon Samba Je vais mettre Kon Samba non Parce que c'est ça qui lui a fait mal Tout ce que vous voyez là C'est Kon Samba qui lui a fait mal Voilà Kon Samba vous a fait mal Vous êtes devenu fou Voilà Je suis mis Kon Samba C'est qui tu sais ça Click to pay is an easy way to check out online Your details are pre-populated So you can check out in just a few clicks It's easy, smart and secure Register for Click to pay in your Halifax mobile banking app today Je suis mis Kon Samba Si tu es une fille, te levo, tu vas te voir comme moi C'est parti. C'est parti.